Musique Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bonjour tout le monde, bonjour, on se retrouve en live pour 107% Eh bien, l'émission d'avant Grand Prix, grosso modo, on fait le point sur la Formule 1, on parle de plein de belles choses, de nouvelles choses qui se sont passées Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver en live, ça faisait depuis la semaine dernière, donc en vrai ça va, ça va Ça faisait pas si longtemps que ça, attends, j'essaie de régler le micro, c'est un peu... hop, on va tenter de faire un truc comme ça, voilà, là c'est un petit peu mieux Euh... oui non, effectivement, on s'est vu la semaine dernière, je suis bête, euh... plein de trucs à dire, dis donc, plein de trucs à dire sur ce... Sur ce petit live, on est ensemble pour parler de Formule 1 pendant à peu près 2 heures, voilà, c'est le vendredi midi avant un Grand Prix Grand Prix de Miami, Grand Prix de Miami justement ce week-end, euh... Lights Out, where we go, c'est quand, c'est 21h30 je crois, quelque chose comme ça Euh... donc voilà, nouveau package aéros, ouais, je me suis coupé les cheveux les gars, je vais tenter des coupes de cheveux Euh... un peu plus propre, voilà Euh... dans les prochains... j'ai pris la décision de... de me couper les cheveux genre une fois par mois, tu vois D'habitude c'est genre une fois tous les 2, 3, 4 mois, euh... ce qui est un peu vénère Euh... 21h30 le départ, effectivement, 6h de plus qu'en France, euh... exact, exact, exact Le mulet, non, 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 tranquille, en vrai tranquille, je vais pas tenter des dingueries non plus, tu vois Mais hier j'étais chez le coiffeur, j'ai fait... Vous avez eu beaucoup de... de coupes à la Thomas Shelby ou pas ? Il m'a fait, voilà, c'est passé un peu de mode Je fais, bon, ouais, ok, euh... voilà Alors je suis allé voir un mec et puis, en fonction du visage, il m'a fait une coupe Bon là ça se voit pas trop parce que je me suis pas bien coiffé puis on est un peu dans le noir et tout Mais bon bref, euh... voilà Euh... du coup, du coup, du coup Alors forcément, je pense que... euh... cette semaine, il y a quand même pas mal de news Il y a donc le Grand Prix de Miami, on va... on va regarder un peu les previews ensemble, notamment euh... la livrée de la Red Bull, les différents casques, euh... les différentes euh... composantes de ce week-end D'un point de vue un petit peu plus technique, etc. Même si euh... bah là il est encore un petit peu tôt euh... on va dire aux USA Donc euh... bah on aura pas forcément toutes les nouveautés d'Albert Fabrega euh... pour voir un petit peu ce qui se passe Euh... mais euh... mais euh... globalement, on a pas mal de trucs à raconter sur le... sur le week-end de Miami Evidemment qu'on fera un petit point The Bet à un moment donné ou à un autre histoire de donner 2-3 cotes Je vous rappelle quand même qu'on est sur un circuit qui est entre guillemets entre des murs Surtout un peu en ville Est-ce que ce serait pas une autre petite victoire de Sergio Lito ? Sergio Lito El Perez ? Ça pourrait être intéressant Bref, du coup, on va parler de ça, on va parler de Brad Pitt J'ai vu 2-3 news passer Euh... waouh... euh... Euh... alors non, hein, vous inquiétez pas Euh... il a pas de super licence Il va pas se retrouver sur la grille avec les autres Enfin... en tout cas pas dans le cadre d'une séance officielle bien évidemment Mais euh... on va en parler évidemment de Brad Pitt qui va se retrouver Euh... non pas dans une Formule 1 mais dans une Formule 2 modifiée Euh... j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai euh... pour être tout à fait euh... honnête Et puis et puis euh... c'était quand ? C'était donc le 3 mai C'était euh... c'était il y a 2 jours déjà Donc c'était mercredi soir Euh... mercredi soir Annonce de la plus haute importance Excusez-moi euh... annonce de la plus haute importance Euh... annonce de la plus haute importance De la part euh... badingote, hein, tout simplement Attends, c'est comme ça Non, c'est comme ça My bad J'ai foiré J'ai foiré Non mais j'ai foiré J'ai foiré Annonce de la plus haute importance Ça y est Ça y est, mesdames et messieurs Le GP Explorer 2 Euh... a été annoncé par euh... par monsieur Squeezie Tout simplement euh... par Lucas Avec euh... quasiment tout le casting Puisque euh... il y a encore une écurie mystère Et un pilote mystère Euh... dont je... 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 je pense qu'on a arrêté de me dire des trucs Parce que soit genre je leak des trucs sans faire exprès Et encore je m'appelle pas Gotha, hein, mais... mais moi je suis au courant d'oreille Vraiment moi... en fait faut que vous compreniez que moi le GP Explorer On me donne une date où je dois me pointer pour rouler Et le reste... en vrai non je m'en bats pas les couilles Mais euh... le reste euh... voilà T'inquiète c'est Devon Butler le pilote mystère En vrai, en vrai Ha 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 Ça aurait été très rigolo Ça aurait été très très rigolo Euh... Devon Butler c'était qui les deux autres là ? Le lieu dans... dans Breakpoint Dans Breakingpoint ? Non c'est comment ? Breakpoint c'est... non Eh ! Eh ! Peut-être c'est Brad Pitt ? Peut-être c'est Brad Pitt les gars ! Peut-être que Brad Pitt il va faire un GP Explorer avant de faire le... Aiden Jackson, ouais c'est ça Et Casper Ackerman Ha 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 Aiden Jackson et... et Casper Ackerman en vrai pour la van ça aurait été extrêmement drôle là si EA voulait faire une OP c'était comme ça qu'il fallait le faire oh punaise on a pas regardé ensemble on va essayer de le regarder tout à l'heure mais c'est vrai il y a eu un premier trailer de F1-23 là du coup les gars il y a eu un trailer de F1-23 en vrai imagine Brad Pitt vient avec nous pour s'entraîner ce serait fou en vrai ce serait fou faut en parler F1-22.5 oui il est sorti ah le trailer oui ok F1-22.5 comment ça 22.5 s'il vous plaît le 107% de zinzin c'est exactement ça on a les noms du GP des pieds l'eau de la cagnotte les 1 ah 5 on est le combien je crois c'est aujourd'hui qu'on annonce peut-être cet après ou peut-être ça a été déjà fait le karting ah oui le karting oui alors le GP des pieds l'eau ouais non c'est un karting frérot oui ce sera un F1-22.5 ah ouais tu es en retard sur le 23 ah non mais totalement moi je les gars je vous le dis tout de suite F1-22 ou F1-23 là je sais pas du tout ce qui se passe comment ça se passe et tout j'irai voir une vidéo tu sais quoi j'irai voir la vidéo d'Hydro tout à l'heure on verra si on a il y a trop de trucs à dire les gars il y a trop de trucs à dire c'est incroyable si on apprend et là on apprend que Esteban Ocon est le pilote mystère non mais non non bah non on va pas prendre un pilote pro en pilote mystère et tout on va se prendre une razia dans la tronche but du jeu c'est quand même de s'amuser en vrai je vais vous dire très honnêtement cette année le field il est super serrax en vrai c'est serré en vrai c'est serré c'est serré ça va être serré à tous les niveaux ça va être franchement il va y avoir du vrai spectacle donc voilà go mettre un compteur pour pouvoir traiter tous les sujets en vrai on va dépasser un peu de 14h je vais pas vous le cacher mais voilà Ocon il aurait pu partir avec du retard en vrai si Esteban il faisait le GP Explorer gros on le fait partir de Paris avec la F4 et puis il nous rattrape dans les derniers tours à la limite tu vois mais sinon on se fait c'est c'est voilà c'est comme ça donc voilà est-ce qu'il y aura des différents packs de place histoire d'avoir accès au stand et compagnie aucune idée la billetterie ouvre le 24 mai j'avoue j'avoue j'ai pas du tout encore d'infos plus que ce qu'a annoncé Squeezie pour le moment à vous faire passer évidemment qu'on refera des lives pour en reparler tous ensemble etc en tout cas vous avez la billetterie qui s'ouvrira le mercredi 24 mai donc soyez prêts soyez présents soyez prêts c'est bientôt le 24 mai là putain c'est dans 20 jours en vrai ça va vite vite arriver donc 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 voilà les livres petit point livre bah j'étais en train de bosser dessus ce matin honnêtement on envoie le franchement je suis content on envoie le bout on envoie le bout c'est pas simple mais on envoie le bout on commence à avoir les premières maquettes et tout qui arrivent etc donc c'est vous dire qu'on est quand même sur un stade assez avancé franchement je suis vraiment content ça encore une fois là ça rend vraiment vachement bien c'est il y a un bon mood dans ce bouquin là premier virage vous inquiétez pas ça arrive donc let's go c'est bien bien stylé donc donc voilà quand est-ce que ce sera expédié je sais pas tout à fait encore j'espère qu'on a pas pris trop de retard normalement ça devrait aller mais normalement effectivement on sera sur le mois de juin globalement le but du jeu c'est de vous l'envoyer avant que vous partiez en vacances donc c'est surtout c'est surtout ça mais par contre effectivement si on peut pas vous l'envoyer et qu'on prend du retard et qu'on se dit ah tiens bah on va l'envoyer en juillet août bah non on l'enverra plus tard une fois que vous serez rentré de vacances comme ça au moins vous êtes sûr que vous loupez pas la livraison genre de truc quoi qu'il arrive on va tout faire pour que ça se passe bien pour la livraison des livres bien évidemment donc voilà qu'est-ce que je voulais dire le casque d'Esteban sera rouge sera le rouge du coup ouais je crois je crois le rouge fluo qu'il a fait qui est absolument banger de fou qui est incroyable je trouve vraiment on en reparlera tout à l'heure aussi mais le casque d'Esteban pour Miami parmi plein d'autres casques d'ailleurs qui sont super stylés mais le casque d'Esteban ah il est beau aussi là cette année c'est beau c'est quand même pas mal voilà voilà qu'est-ce que je voulais dire GP Explorer 2 ouais donc 9 septembre 2023 mesdames et messieurs prenez bien la date évidemment casting de fou furieux encore une fois la moitié du casting je crois à peu près a changé donc voilà il y a des anciens il y a des nouveaux il y a pas mal de nouveaux c'est assez intéressant on a évidemment donc alors cette année oui j'en parle j'oublie d'en parler mais je serai avec Manon du coup puisque Valouse le refait pas d'ailleurs j'embrasse mon petit Valouse avec un grand un grand kiff il a dit 12 12 anciens 12 nouveaux ouais c'est ça donc on a un petit peu on a un petit peu la moitié et donc cette année du coup je ferai équipe avec Manon Manon avec qui j'ai fait équipe entre guillemets au Paul Ricard pour le test de la F1 donc donc voilà ça va être ça va être très cool je suis très content d'être avec Manon parce que ça se passe bien on s'aime bien et tout enfin voilà c'est le but du jeu de la faire progresser évidemment je vais vous dire l'objectif principal en vrai pour être tout à fait honnête l'objectif principal avec Manon c'est de remporter le titre constructeur comme on l'a fait l'année dernière avec Valouse but du jeu ça va être de win le constructeur vraiment pour le coup gros objectif donc ça va passer pour que ce soit Manon ou que ce soit moi ça va passer par des combats en piste chacun de notre côté où il va falloir vraiment être être bon quoi donc voilà ça va être progressé bien comme il faut sur 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 le pilotage sur plein de choses etc donc voilà hâte de vous montrer tout ça forcément vous m'avez posé la question je crois dans le chat est-ce que vous allez avoir des vlogs etc vous allez avoir du contenu avant le GP Explorer mais cette année on va faire les choses un petit peu différemment on va pas faire des vlogs comme je faisais l'année dernière où vraiment on était en découverte et tout où c'était en mode bah voilà on découvre on je vous emmène à chaque entraînement etc là on va faire quelque chose d'un petit peu plus différent d'un peu moins d'un peu moins j'allais dire suivi en termes de sortie de publication mais vous aurez quand même quelque chose de plutôt pas mal vers la fin voilà grosso modo on bosse dessus en tout cas sachez que oui bien évidemment on filme on filme tout ce qui se passe et que j'ai trop hâte de vous montrer de vous montrer plein de choses donc donc voilà franchement je suis je suis content pour l'instant je suis content qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc équipe avec Manon l'affaire progresser évidemment alors vous savez quoi faisons le tour vite fait des équipes rapidos Squeezie Gotha ça bouge pas c'est vrai que là la cam elle bouffe un peu Squeezie Squeezie Gotha ça bouge pas 14 et 7 on adore sachez que Lucas a fait des gros progrès quand même sur son pilotage Gotha pareil globalement les anciens ont vraiment beaucoup j'ai été assez surpris mais je vais dire avec Sylvain et Etienne même Etienne a progressé ce qui me fait un peu peur je l'adore mon Etienne mais le gap qu'on avait avec Sylvain et Etienne par rapport à l'année dernière c'est rétréci je pense qu'on s'est fait rattraper parce que encore une fois que ce soit Sylvain Etienne ou moi on va progresser de manière vraiment sur des petites choses sur des centièmes et des dixièmes mais on va pas progresser de seconde en seconde comme c'est le cas pour Lucas pour Gotha et d'autres donc du coup le field va en tout cas avec les anciens va se resserrer ça va être vraiment hyper intéressant donc Squeezie Gotha ça bouge pas ça va progresser Seb Magla alors Magla la petite nouvelle elle l'est en vrai elle est géniale parce que du coup elle l'apprend elle a passé le permis il n'y a pas longtemps et du coup elle apprend tout c'est pas simple pour elle par contre elle a cette cette énergie de malade qui est trop trop bien où en fait elle s'en fout de caler elle s'en fout de pas aller vite elle fait ce qu'on lui demande de faire pour justement progresser à son rythme etc mais elle veut tout le temps apprendre c'est vraiment beaucoup trop cool elle est dans un mood excellent elle a pas peur de l'échec elle a pas peur du bac elle a peur de rien elle a juste envie de bombarder donc c'est vraiment c'est trop cool je pense qu'en vrai Magla elle a une courbe de progression qui va être folle Seb pareil il a progressé de malade faut pas j'étais sur le cul on se disait avec Squeezie et d'autres putain mais attends mais Seb il sort de la voiture ça va et tout mais gros mais tu roules comme un ouf tu roules vachement bien Bouzy Catup pareil ça a pas mal progressé ça roule ça roule bien Etienne Amixem c'est rela pas besoin vraiment de vous les présenter Sylvain Pierre c'est toujours là pas de soucis ça roule bien aussi il y a aucun sous-sail Manon pareil ça va progresser de plus en plus donc c'est très cool et sur les autres donc du coup on a Jilcey Théodore pareil Sid fidèle à lui-même toujours le troubadour toujours le troubadour avec Théodore alors ce qui est assez drôle je me faisais la réflexion je sais plus quoi bah là hier ou avant-hier je me disais tiens c'est marrant il y a deux commentateurs du GP enfin deux intervenants entre guillemets du GP qui se sont retrouvés dans le baquet cette année qui sont Théodore et Anna évidemment Anna gros gros coeur sur elle je suis hyper content je suis hyper content pour elle vraiment sincèrement ça me fait super plaisir pour elle elle vit le truc à 2000% avec énormément de passion et de de comment dire énormément de passion et de de kiff tout simplement sur sur les premiers entraînements qu'on a fait elle est loin d'être ridicule elle se fait confiance elle enfin elle est là où je m'attendais à la voir quoi elle bombarde bien il y a encore du progrès à faire évidemment donc il y a encore des secondes à aller chercher mais je pense qu'elle sera en tête des nouveaux pour aller chercher les anciens donc c'est plutôt cool et puis ouais elle vit le truc à fond super pote avec avec tout le tout le groupe donc vraiment trop trop cool elle fera équipe avec Max Biaggi non pas le pilote de moto mais celui qui a un gros zen comme on dit donc donc voilà Max Biaggi pareil qui bombarde bien il bombarde le Max on dirait pas comme ça ça parle machin et tout mais ça bombarde bien franchement c'est très très cool Max qui fait équipe avec Anna les deux c'est un sketch à voir les deux en vrai les deux c'est un sketch à voir je vous jure il arrive à fermer la visière oh les gigabones la vanne il arrive à fermer la visière oh c'est dur oh vous êtes des bâtards qu'est-ce qui alors Max c'est un gars adorable vraiment pour le coup il est super sympa bon délire un peu un peu dans la compétition et tout enfin bon voilà un super bon gars mais les deux ensemble c'est un sketch vraiment je vous jure c'est un sketch c'est en fait le truc c'est qu'il se complète bien dans l'humour que chacun chacun des deux ont donc ça c'est c'est très cool c'est très très cool il a deux ailerons avant bah il a deux crashbox ouais si tu préfères d'une certaine manière mais non donc voilà Anna et Max qui sont là Baguera Horty bon je pense que vous les connaissez elles ont brûlé putain je me souviens plus de ce qu'on a fait en plus je me souviens plus mais équipe 100% féminine c'est bien parce que du coup ça fait ça fait 6 filles c'est ça 5 ou 6 filles attends Katsop Manon ah oui il y a Magla Katsop Manon ça fait 6 filles c'est quand même très stylé enfin pour l'instant je sais pas qui il y a dans les curies mystères je vous jure le pilote mystère donc le coéquipier de Billy le Billy qu'on ne présente plus non plus je sais pas qui c'est les curies mystères je ne sais pas qui c'est je voilà voilà Mister V et et Théodius donc ça complète bien pareil Ivy je pense qu'en vrai il y a il y a de la matière il y a de la matière hâte de voir ce que ça va donner tout ça évidemment quand on sera un peu tous ensemble pour bien rouler et tout on a déjà on a déjà fait on a déjà fait des entraînements évidemment on a déjà fait des entraînements sur à Nogaro donc il y en a quelques-uns qui avaient spot le truc quelques entraînements à Nogaro et au Val-de-Vienne dernièrement donc du coup c'est ça a été des nouveaux circuits à appréhender avec une F4 et on s'est rendu compte que le circuit Bugatti était quand même moi de base je trouvais que le circuit Bugatti était pas si large que ça je stop non non il y a des et au Mans aussi ouais alors au Mans ça a été un peu plus particulier moi on m'a dit que j'avais pas le droit de rouler parce que j'étais trop bon Sylvain pareil par contre Etienne il a roulé ce petit salaud là mais du coup on a roulé effectivement à Nogaro et au Val-de-Vienne sachez que le circuit Bugatti à côté est un autoroute c'est le c'est incroyable il y a une place phénoménale au circuit Bugatti quoi en termes de piste Nogaro c'est étriqué Val-de-Vienne c'est étriqué la confiance il faut la construire petit à petit c'est assez c'est assez chaud quand même donc donc ouais c'est étroit ça fait partie de ces circuits français qui ceci dit avec une F4 c'est génial à rouler Nogaro c'était vraiment très cool j'ai beaucoup plus préféré Val-de-Vienne pour le coup que je connaissais pas du tout mais c'est incroyable c'est incroyable t'as l'herbe t'as les rails qui sont proches t'as les pneus qui sont proches c'est des circuits à l'ancienne les vibreurs sont méchants t'as pas trop le droit à l'erreur c'est vraiment génial vraiment c'est giga cool de pouvoir rouler sur ces circuits là et c'est là où tu te rends compte que effectivement le circuit Bugatti à côté il est large t'as de la place partout t'as des zones de dégagement où tu peux te rattraper au cas où enfin bon c'est génial GP Explorer 3 à Monaco chauffe pas Lucas parlez-en lui le chauffer pas trop sur un malentendu on va se retrouver à Monaco on va pas comprendre ou alors Po ouais ah ouais c'est vrai ah bah oui la F4 passe à Po d'ailleurs c'est pas ce week-end Po c'est quand Po c'est ce week-end non ? non c'est peut-être le week-end prochain c'est quand le week-end de Po va motiver les assurances pour Monaco bah en vrai y'a des rails c'est juste que ouais y'aura de la casse y'aura pas trop de week-end prochain euh ok Bernard Pivote Pivoteau responsable commercial chez France Télécom à Hoche salut mon swim donc voilà je bosse à la matmute si jamais écoutez n'hésite pas à contacter l'organisation ah là là on regarde avec les pilotes full depuis Manicourt bah bisous aux pilotes full bien évidemment bon courage pour ce week-end et puis bonne course amusez-vous bien à Manicourt circuit très large du coup là aussi contrairement à contrairement à Nogaro ou à ou à Val-de-Vienne c'est le week-end prochain du coup ok lourd donc donc voilà pour les écuries qu'est-ce que est-ce que j'avais d'autres trucs à parler sur le GP Explorer je sais plus vite fait ressenti ok non bah c'est bon je sais plus vous avez vous aviez des petites questions là-dessus grade 1 mani ouais bah ouais ouais ah mais vraiment les circuits il y a des circuits qui sont gigaétriqués au final au final le le comment ça s'appelle en termes de publication je vais je vais quand même vous lâcher des trucs mais il faudra aller voir plutôt sur Instagram il n'y aura pas grand chose sur Youtube ou à la limite peut-être vite fait une fois de temps en temps sur la chaîne Replay sur Youtube donc des pieds le Replay mais sinon globalement il n'y aura pas de il n'y aura pas de il n'y aura pas de de contenu vlog comme on a fait l'année dernière on va faire autre chose on va faire les choses un peu différemment le tirage au sort pour le karting je pense que c'est dans pas longtemps c'est une question d'heure ou de jour mais voilà donc bon alors oui Prime écoutez j'en sais rien vous voulez que je vous dise quoi je suis pas au courant déjà que je suis pas au courant de l'écurie mystère comment tu veux que je sois au courant je sais pas je sais pas du tout donc écoutez voilà c'est comme ça c'est t'auras le même casque non j'ai commencé à bosser sur le casque sachez le sachez le j'ai commencé à bosser sur le casque aussi objectif faire un vrai banger celui là il était bien en vrai attend celui là il était pas mal il était pas mal il avait une bonne gueule mais il peut il pouvait être mieux je m'en suis pas resservi depuis le GP Explorer tu vois il y a encore les je sais pas si vous voyez un petit peu tu vois là genre ici là il y a encore la marque des moucherons que j'ai récupéré pendant le GP et on avait pas de tir off donc du coup j'avais un peu niqué la visière aussi sur une connerie putain c'était l'enfer attend est-ce que vous voyez ou pas que j'ai niqué la visière non vous allez pas voir la rayure faut s'approcher d'un peu plus proche mais je m'en suis pas resservi de ce casque donc ouais non le casque sera différent cette année sera différent mais je pense que on va essayer de faire un banger évidemment mais si on l'a aperçu ouais non mais là il y a en fait ici attend attend ah ici je la mets comme ça non j'essaie de trouver un angle frérot mais ouais il y a ah si là vous la voyez vite fait vous voyez sur le côté ici là genre là hop là alors on dirait pas comme ça mais elle est vénère bref ouais en termes de casque en termes de casque on va faire pareil on va faire un petit peu différemment les sponsors je peux pas en parler je sais pas encore en fait tout est pas encore parfaitement parfaitement fait c'est pas Lucas qui doit annoncer enfin de toute façon Lucas va annoncer les équipes et les noms etc donc voilà tout sera dévoilé le 24 mai merci merci Jordan donc du coup voilà je vous verrez le 24 mai vous verrez le 24 mai sachez que non pas forcément le parce que oui j'ai pris mon casque le haraï blanc sur lequel j'avais le bandeau alpine qu'on m'a mis quand j'avais fait le test en F1 mais du coup je l'ai pas retiré par nostalgie et voilà donc du coup je l'ai gardé là aussi mais ce n'est pas forcément une indication Anna est aussi partenaire pour Alpine c'est vrai c'est vrai je sais pas du tout comment ça se passait pour le coup je sais pas si Anna va être Alpine je sais pas si Manon va être Alpine avec moi peut-être que il y aura d'autres équipes j'en sais rien je sais pas du tout en vrai je vais appeler les curies Tartampion frérot donc donc voilà vous verrez après Alpine B Belpine ah mon petit Aymeric toujours dans les vannes pas ouf oh là là moi tant que la voiture roule vite c'est ça qui compte peut-être BWT peut-être Red Bull peut-être une écurie Ferrari allez hop Confused j'ai pas un autre truc ah j'ai pas d'autre marque merde peut-être une écurie Sterimar ah là là Tartampion Racing le jour où Tartampion Racing va apparaître sur vos écrans attention les yeux si c'est Ferrari tant mieux qu'il n'y ait pas de pit stop on n'a pas besoin de faire non plus des pit stop chez Ferrari pour faire des bêtises mais mais voilà Sponso of Track comme Victor Martins pour Maxime l'écuriste et Rimard oh vous êtes des bâtards oh là là oh là là donc donc volo 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 Sponso Onlyfans ça serait rigolo aussi enfin moi ça me ferait ça me ferait marrer en vrai mais bon peut-être que ça ne ferait pas te marrer tout le monde mais tu gardes ton ingé de l'année dernière oui j'ai recroisé Charlotte on a fait nos garons ensemble Valdevienne elle n'était pas là mais globalement oui il y a à peu près je ne sais pas s'il y a tous les mêmes ingés je ne suis pas sûr qu'il y ait tous les mêmes ingés par rapport à l'année dernière mais il y a effectivement des ingés qu'on retrouve les mécaniciens ont changé puisque Flavien a fini son cursus à la FFSA et du coup aujourd'hui il est mécanicien professionnel d'une certaine manière en tout cas il est en freelance donc il n'est plus en F4 il fait pas mal de choses d'ailleurs et puis effectivement eh bien Flavien est déjà venu sur les deux entraînements parce que Nogaro c'était pas très loin de chez lui et puis il n'était pas très loin du Valdevienne quand on y allait aussi donc du coup il est passé sur les sur les deux sur les deux entraînements ce qui m'a fait très très plaisir parce que encore une fois Flavien pour moi c'est devenu un vrai vrai ami bien qu'on ait quasiment 10 ans de différence d'âge c'est assez marrant mais ouais du coup Flavien Flavien sera jamais très très loin pour être tout à fait honnête parce que c'est toujours c'est un bon gars c'est un bon pote toujours un un ami à compter dans le sport auto qui connait le sport auto qui je vais pas dire c'est mon physio tu vois je pense pas mais mais c'est quelqu'un qui me rassure un petit peu aussi le fait d'être 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 pas loin tu vois de voilà c'est il sait trouver les bons mots ce petit con là mon petit Flavien putain faut que je lui réponde d'ailleurs peut-être que je vais bon bref donc voilà Flavien Briator et il peut y avoir quelque chose il peut y avoir quelque chose mais mais voilà qui remplace Denis du coup je sais pas est-ce que est-ce qu'il a un certain Pierre Squeezie en a parlé ok donc Squeezie a parlé effectivement on a plus Denis cette année Denis pouvait pas en tout cas faire le nous suivre sur sur ce cursus du GP Explorer cette année donc on a un nouveau un nouveau coach même deux nouveaux coachs d'une certaine manière puisque on a quelqu'un qui s'appelle Pierre en vrai je sais pas si j'ai le droit de de donner de donner son son nom etc donc je vais je vais m'en tenir à Pierre voilà sauf s'il a donné son nom mais Denis c'est celui qui s'est craché hein non alors c'est pas Pierre Gasly qui a autre chose à foutre Lucas l'a donné attends faut que je retrouve le nom exact parce que à chaque fois je fais des bêtises sur son nom je suis vraiment désolé en plus ouais c'est ça ok attends attends deux secondes ça vous voit la petite musique la petite musique sympatoche oui Pierre Pierre Sansinena absolument Pierre Sansinena qui qui a été en charge de enfin en charge c'était pas lui le patron de l'académie Alpine mais il a été effectivement il a été il a d'ailleurs je crois qu'il bosse toujours pour pour l'académie Alpine donc l'académie des jeunes pilotes je sais pas s'il bosse encore beaucoup avec lui avec avec l'académie mais ouais il se il coache comment ça Sansinema 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 Attends mais Sansinema Sansinena Nena Sansinena putain à chaque fois j'ai trop de mal il y a des mots comme ça j'arrive pas à prononcer c'est terrible pareil pour les noms Pierre Sansinena qui effectivement donc je sais plus s'il est toujours en charge ou s'il bosse toujours pour l'académie Alpine c'est une bonne question il a coaché à ses débuts Isaac Hadja pas personne non plus il a fait il a fait le championnat de France F4 en 2010 avec un certain Stoffel Van Dorn et Norman Nato notamment et puis je voulais juste titiller MDR bien joué tu es confused it's very effective et puis il a roulé il a roulé aussi en GT4 ou en Alpine Cup ou ce genre de choses il a quand même roulé un petit peu donc donc voilà il a il t'a coaché aussi mais j'ai fini chauffeur VTC bah écoute avec Paul Lou Chatin oui effectivement le reportage en 2010 vous la voyez effectivement il y a un reportage en 4 épisodes je crois d'une heure sur la FFSA Academy de 2010 qui traîne sur Youtube d'ailleurs sur lequel je suis tombé complètement par hasard et il y a effectivement Norman Nato Stoffel Van Dorn Kersensi Senni Senni Nena pardon putain c'est dur et donc bah tu revois aussi quelques quelques figures de la FFSA qui sont toujours qui sont toujours là donc ça fait un peu marrer parce que c'était il y a quand même bah 13 ans quoi donc c'était il y a un petit moment mais mais voilà puis oui Pierre a un parcours aussi d'ingénieur donc donc voilà donc Pierre nous nous coach avec une autre pilote qui s'appelle alors attends faut que pareil là faut que je retrouve le bon je l'ai mis en plus parce que j'ai mis une photo où elle m'explique les zones humides à Nogaro bouge pas comment elle s'appelle déjà Sarah Sarah Rumeau voilà c'est ça Sarah Rumeau qui est une pilote de rallye donc donc voilà pilote de rallye qui est aussi vachement bien et donc les deux nous aident donc sous la supervision de Pierre et Sarah vient aussi nous aider évidemment en plus ils sont ils sont un peu à deux quoi pour nous aider cette année de temps en temps avec Denis l'année dernière on avait aussi un ou deux pilotes qui sont passés même une ou deux pilotes je crois de mémoire qui sont passés mais effectivement Sarah est aussi là pour nous pour nous coacher un petit peu et nous faire des retours etc donc donc voilà et très cool en vrai Sarah très cool parce qu'elle arrive aussi à nous mettre dans les bons moods tout comme Pierre aussi dans les bons moods parce que c'est jamais très en fait on dirait pas comme ça mais c'est jamais très facile de monter dans une voiture de course et de mettre en application certaines choses enfin de se concentrer pour ça et en même temps d'essayer de prendre du plaisir etc etc donc et Sarah est très très bienveillante là dessus ce qui est vraiment très agréable il y avait Lucas il y avait Squeezie qui me disait elle m'a changé ma session avant de monter dans la voiture elle me donne ouais donc faut tu t'améliore sur le freinage ceci machin truc et surtout tu prends du plaisir et chez Lucas ça a fait un switch en mode bah ouais mais je vais prendre du plaisir ouais parce qu'on se monte un peu la tête tu vois forcément on prend les choses un peu à coeur et puis on essaie de faire bien les choses de rouler correctement de s'améliorer d'améliorer le pilotage de prendre les conseils des ingénieurs de Pierre de Sarah etc donc donc voilà donc là on est sur un très bon casting encore une fois qui fait tout à fait qui fait tout à fait plaisir dire au nous tout simplement voilà j'ai pas trop plus d'infos à vous donner sur GP Explorer Nogaro c'était très cool il a plu j'ai fait un tête à queue et même un 360 à la Maxxer Tapens qui était assez stylé départ lancé cette année je pense ouais je pense ouais on va pas on va pas prendre de risques encore une fois donc voilà ça fait plaisir ça fait plaisir en vrai l'année dernière je sais plus à qui j'en avais parlé j'en avais parlé en live je crois que je vous en avais parlé en live où j'avais dit j'étais pas sûr de le refaire ou pas parce que j'avais coché un petit peu toutes mes cases moi de mon côté monter sur le podium faire une bataille en fait c'est surtout ça qui m'importait le plus c'était de faire une bataille avec un pilote peu importe que ce soit Sylvain ou un autre donc j'avais vraiment coché toutes les cases que je voulais cocher et j'étais au tout début pas sûr de revenir et puis quand on m'a dit il y avait la moitié du peloton qui allait changer etc et on m'a dit est-ce que tu veux revenir parce que je voulais aussi laisser un peu ma place je voulais pas être un frein pour que des nouveaux viennent tu vois d'une certaine manière en me disant bon bah voilà j'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux qui puissent kiffer l'expérience etc tu vois et bon bah au final on m'a dit ouais mais vas-y viens viens et tout bon j'ai été un peu faible du coup j'ai dit oui quoi puis accessoirement on m'a dit bon si tu viens pas t'es qu'une merde donc bon ouais j'ai dit ouais ouais ok ouais ouais ok je reviens ouais ok ça marche mais ouais en fait globalement le GP Explorer je sais pas comment l'ont vécu les autres mais le premier le premier GP Explorer moi m'avait foudroyé mentalement parlant et psychologiquement parlant c'était c'était vraiment pas simple sur toute l'année il y avait beaucoup d'appréhension que ce soit sur la course les entraînements pas forcément mais sur la course sur le jour J sur la performance sur le comment dire l'esprit compétiteur qu'il faut avoir que je n'ai pas spécialement pour le coup tu vois et tout ça moi ça m'a bouffé vraiment toute l'année dernière et j'étais ressorti particulièrement fatigué particulièrement stressé de tout ça ça m'a pas empêché de prendre un plaisir de fou furieux mais ça m'a travaillé quand même pas mal surtout tous les mois et les semaines en amont de la de la course etc et oui je me mets en tout cas à l'époque je me mettais beaucoup trop la pression parce que bah encore une fois c'est pas tant de vouloir faire un résultat mais c'est de vouloir bien faire et pas faire de merde etc genre de choses tu vois et ça a été tout mon problème et c'est encore toujours un peu mon problème c'est que je me mets trop la pression parce que je veux que les choses soient bien faites et j'ai à coeur que tout soit je suis un bémon dans ma tête donc 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 voilà du coup cette année aussi tu as un contrat qui t'oblige à lever le pied pour laisser gagner un gros youtubeur waouh oh waouh ça fait mal ça fait mal mais c'est tellement vrai non il n'y a pas d'histoire de contrat etc mais si il y a Esteban sur le GP on veut cette fameuse manche de pierre feuille ciseau par contre on la fera après la course mais voilà en tout cas ouais c'était l'envie de bien faire l'envie de de pas faire de bêtises etc typiquement enfin moi je m'étais je m'étais toujours dit un petit peu dans un coin de ma tête connaissant enfin vu que mon sujet moi c'est le sport auto en particulier la F1 ce que je voulais surtout pas ce qui se passe c'est qu'il y ait une manoeuvre avec du litige d'une certaine manière que ce soit sur la tête de la course ou sur une comment dire ou sur où j'espérais qu'il n'y ait pas de manoeuvre litigeuse où on puisse se dire que bah tu sais comme en F1 aujourd'hui où on dit ah gna 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 oui mais regardez Russell il laisse la place mais Verstappen il laisse pas la place mais ceci mais cela je voulais pas en fait qu'à la sortie du GP Explorer il y ait ce genre de réflexion je m'étais dit faut que la course en fait on puisse pas contester la bataille qui s'est passée devant les yeux des gens donc ce qui m'a peut-être mis un petit peu sur la retenue voilà tu vois genre c'était aussi c'était aussi une manière de se dire ok tranquille quoi genre on est là pour faire un spectacle faut qu'il y ait un gagnant un perdant mais faut pas que ça se décide sur tapis vert avec des commissaires sportifs qui mettent une décision qui est une FIA tu vois genre tout ça je voulais l'éviter moi dans ma tête j'espérais que le GP Explorer se passe bien dans ce sens là l'année dernière donc voilà et toujours même esprit cette année tu vois le but du jeu c'est qu'il y ait un show et qu'à la fin bah on se pose même pas une seule fois la question de savoir comment ça se passe sur l'ordre le classement et genre de choses ou les batailles qu'il y a eu et comme ça on est tranquille tu vois et tout le monde est content et ça se passe et ça se passe bien donc donc voilà voilà un petit peu pour le GP Explorer plus à venir bien évidemment je vous rappelle que la billetterie ouvre le 24 mai mercredi 24 mai mesdames et messieurs je vais vous le mettre là hop comme ça ça effectivement la billetterie va donc ouvrir le mercredi 24 mai soyez prêts deuxième édition donc le 9 septembre pardon 9 septembre 2023 pour ce GP Explorer 2 avec un casting incroyable parlons un petit peu de Formule 1 mesdames et messieurs si vous le voulez bien switchons de sujet on en reparlera du GP Explorer ne vous inquiétez pas on en reparlera mesdames et messieurs première avant d'aller un petit peu sur Miami je voulais faire quand même quelques 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 petites actus rapidement il y en a deux deux bonnes actus on va dire deux petites actus rapides et après on va on va parler évidemment de Miami et puis évidemment de Brad Pitt puisque puisque Brad Pitt bah Brad Pitt voilà j'ai envie de te dire Brad Pitt hop tac bouge pas hop on en parlera de Brad Pitt tac ça je vais fermer hop avant de parler de Brad Pitt les petits potes rapidement on va parler de Sébastien Vettel que vous avez à l'écran qui rentre dans la dans la Williams de Nigel Mantle puisque alors si certains d'entre vous ont la chance le 13 du 13 au 16 juillet d'aller en Angleterre en particulier un festival qui s'appelle le Festival of Speed pardon de Goodwood où on fait rouler toutes les anciennes voitures les anciens châssis etc que ce soit avant-guerre donc on est sur des bagnoles des années 1910 20 etc voiture de course évidemment jusqu'à bah les voitures de course de nos jours notamment des monoplaces vous pourrez voir peut-être là-bas je sais pas peut-être rouler une Toyota GT One une Mercedes CLK GTR enfin bref des caisses de malades mentales dont évidemment des anciennes Formule 1 donc c'est peut-être aussi l'occasion d'aller là-bas j'y suis jamais allé j'espère un jour un jour y aller parce que je pense qu'il y a un vrai vlog incroyable à faire et donc Sébastien Vettel va amener puisqu'il a acheté deux Formule 1 avec ça parce que bah oui quand on est 4 rupes champions du monde on peut se faire des petits plaisirs il a acheté donc la Williams FW14B que vous avez à l'écran donc de Nigel Mansell propulsée par un moteur Renault V10 donc ça roule bien et il s'est acheté l'ancienne McLaren MP4-8 Derton Senna et en fait ces deux voitures ne vont pas utiliser une essence normale comme on pourrait mettre comme on leur mettait à l'origine dans les années 80-90 mais en fait il va les faire rouler avec un carburant 100% durable donc ce que vise aussi la F1 à terme jusqu'en c'est quoi 2026 qu'on va avoir un carburant 100% durable donc de montrer que bah effectivement on peut réduire la consommation pardon l'empreinte carbone qui est chère à Sébastien Vettel allier l'ancien avec le nouveau monde je trouve ça extrêmement louable j'espère qu'on pourra continuer à faire vrombir ces magnifiques machines effectivement avec des carburants durables qui quoi qu'il arrive au pot d'échappement vont rejeter du CO2 parce que c'est le produit d'une combustion c'est la même chose quand vous allumez une bougie bah ça fait du CO2 dans l'atmosphère je crois si je dis pas de bêtises mais voilà effectivement le but du jeu du carburant durable c'est pas tant à la sortie du pot d'échappement de savoir combien ça rejette de CO2 c'est surtout sur toute la fabrication et la manière dont on produit ce carburant là et c'est ça le gros enjeu et c'est peut-être ça qui va sauver nos moteurs atmosphériques j'allais dire d'une certaine manière même si tout le monde est en train de passer à des moteurs turbo pour la grande distribution les voitures de masse etc là du coup effectivement on est là dessus donc très cool de la part de Sébastien Vettel partager l'histoire la passion de la Formule 1 en étant finalement le plus propre possible et c'est peut-être ça qu'on voudrait est-ce que à un moment donné ou à un autre on va pas demander des V12 carburant 100% durable ça ça serait ça serait sympa non ça serait ça serait pas mal qu'est-ce que vous en pensez en tout cas Vettel il a l'air content bah oui normal là il rentre dans une Formule 1 dans une des voitures qui a fait un petit peu son enfance mais hâte de le voir faire le plein 2.85 à la Total Access du coup ça fera plaisir donc donc bon top voilà c'était la petite parenthèse un petit peu cool sur Sébastien Vettel justement excusez-moi sur Sébastien Vettel qui apportera donc la FW14B de Nigel Mansell je sais plus si c'est celle-là qui a les suspensions actives je suis pas certain je me souviens plus si c'est celle-là ou pas mais voilà en tout cas en tout cas c'est la petite chose de Sébastien Vettel bon on va passer à une autre news qui est arrivée il y a pas si longtemps on pourrait avoir une onzième écurie de Formule 1 qui pourrait se présenter justement vous savez il y a il y a comment dire une fenêtre d'inscription pour devenir une écurie pour remplir peut-être un potentiel prochain slot pour les pour les années à venir alors on parlait on a souvent parlé d'Andretti justement qui voudrait amener une onzième écurie de Formule 1 etc cette fois-ci et bien c'est autour d'une écurie qui s'appellerait LKYSUNZ pour c'est un diminu je sais même pas comment on va le prononcer ça va être l'enfer mais c'est un diminutif entre Lucky et Sun donc Lucky chance et Sun soleil ce serait financé par un fonds américain qui s'appelle Legends Advocates Sports Group et par plusieurs personnes et d'entreprises asiatiques donc on est sur un conglomérat des enfers si vous préférez là c'est le loup de Wall Street et le méchant asiatique dans Batman The Dark Knight si tu veux grosso modo on est un peu sur ce genre de truc tu vois donc voilà donc l'écurie va va soumettre une candidature avant la date limite possible pour proposer une candidature qui se déroule donc du 30 avril jusqu'au 15 mai donc c'est en plein maintenant là si vous préférez on parle d'un milliardaire hongkongais qui souhaitait venir en Formule 1 est-ce que c'est à travers cette écurie ou pas on verra et puis et puis voilà ce projet a été cofondé par Benjamin Durand en tout cas je sais même pas qui c'est qui c'est Benjamin Durand d'ailleurs mais Benjamin Durand si vous préférez il était impliqué dans le projet Pantera Timazias je sais pas si ça vous parle ça Pantera Timazias c'était une écurie un peu sombre qui a jamais réussi à arriver en Formule 1 parce que pas assez sérieuse mais mais voilà il y a pas mal de petites choses à gauche à droite pour ce projet là on verra on verra en tout cas ce que ça donne par la suite mais ça me dit un truc Pantera bah ouais tout ça pour faire rouler Chadwick carrément ah ouais on en est là d'ailleurs vous avez regardé un petit peu la F1 Academy je fais une petite parenthèse vite fait mais parce qu'ils ont montré que les highlights il n'y avait pas de live ou de diffusion que soit sur F1 TV ou ailleurs ce qui est un petit peu dommage mais est-ce que vous avez regardé un petit peu en vrai il y a eu un petit peu de spectacle c'était pas trop mal et en plus leur leur comment ça s'appelle la la F1 Academy c'est des F4 un peu modifiés je trouve que les F4 sont très très jolis je trouve ça très très joli mais on achète les droits et on réacte ils vont les vendre beaucoup trop cher pour ce que c'est à mon avis mais bon why not mais voilà la F1 Academy c'est j'ai pas compris pourquoi on faisait une F1 Academy pour encourager les femmes pilotes et qu'on leur donne une couverture médiatique proche du néant je suis complètement d'accord totalement d'accord avec ce point sur la F1 Academy rapidement histoire juste de faire une petite parenthèse là dessus je suis complètement d'accord avec ça je pense qu'ils voulaient pas qu'il y ait un chill show non plus et que les gens parce qu'on est encore une fois sur internet s'ils faisaient un live youtube je pense que ça allait être full misogyne par des blaireaux qui ont rien d'autre à faire que de faire ça ce qui est un petit peu dommage même si je pense quand même peut-être que je vois le trop positif de l'humain mais j'aime ça même si je pense que quand même les misogynes ça reste une minorité un peu trop bruyante mais effectivement après l'échec de la W Series peut-être qu'ils vont faire les choses différemment je sais pas mais je pense que c'était plus une course pour voir et puis c'est une première année de test pour la F1 Academy on verra ce que ça donne elles sont toutes en F4 c'est des F4 un peu modifiés qui sont plutôt jolis en vrai les F4 je suis un peu jaloux que nous on ait des migales un peu à l'ancienne entre guillemets même si la Gène 2 qu'on roule c'est que sa deuxième année de roulage mais j'aurais bien quand j'ai vu les ailerons arrière un peu style F1 et même les ailerons avant un peu style F1 j'étais extrêmement jaloux je me suis dit putain c'est dommage j'aurais bien voulu voir ça pour le GP Explorer ça aurait été stylé donc un peu jaloux on va pas se le cacher voilà mais bon voilà à voir en vrai à voir ce que ça a donné la F1 Academy mais le problème c'est que avec alors c'est un problème sans être un problème la F1 Academy a pas spécialement son comment dire son 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 alter ego j'allais dire masculin entre guillemets puisque tous les autres championnats sont encore une fois mixtes les championnats de F4 et c'est pas tout à fait les mêmes voitures donc c'est c'est pas tout à fait les mêmes prépas donc c'est compliqué de savoir à quel point la F1 Academy est loin ou proche des temps des autres championnats de F4 encore une fois tous les championnats de F4 ne se valent pas typiquement la F4 italienne n'a pas le même field ou en tout cas c'est compliqué de faire la comparaison entre la F4 italienne par exemple et la F4 France la F4 France ils ont des migales c'est pas ça répond à exactement la même réglementation F4 imposée par la FIA mais en F4 Italie par exemple ils ont des châssis Tatus là c'est des châssis migales c'est pas tout à fait les mêmes moteurs en F4 France tout le monde a le même réglage et on a le droit de régler je crois les ailerons et les barres anti-roulis de mémoire mais tout le monde a à peu près le même réglage sur les suspensions la garde au sol etc etc alors qu'en F4 Italie c'est un championnat plus privé où t'as des équipes avec des ingés des mécanos machin etc là c'est vraiment une académie en tant que telle donc tu vois en fait le championnat de F4 France d'instinct comme ça tu dirais peut-être qu'il est moins bon entre guillemets ou en tout cas que le field est peut-être moins bon alors qu'en fait pas du tout t'as juste des pilotes qui peut-être ont moins d'argent moins de revenus moins de budget pour aller rouler en sport auto et en F4 France t'as quand même des gros talents qui ont émergé Ayumu Iwaza en F2 bah il a fait la F4 France les pilotes français en règle générale que ce soit Victor Martin Stéopourcher Isaac Hadjar ça a fait la F4 France enfin voilà il y a quand même des talents qui sont sortis Stoffel Vendor en a fait la F4 France s'il vous plaît voilà ok d'accord Norman Nato a fait la F4 France ok d'accord voilà Charles Milesi a fait la F4 France je crois de mémoire Pierre Gasly a fait la F4 France il y a juste Esteban qui n'est pas passé par le chemin FFSA je crois donc voilà Franck Montagny a fait de la F4 je crois en plus mais à l'époque c'était la filière à l'époque ça s'appelait la filière bref on s'en fout mais voilà après encore une fois il y a toujours cette qui sait si la W Series avait une couverture en direct elles avaient une couverture en direct je crois la W Series mais effectivement en fait j'ai du mal avec ces championnats full féminins parce que c'est un peu de l'exclusion pour les filles en fait je pense que ça leur rend pas spécialement service ce qui est un petit peu dommage encore une fois quand on regarde le championnat du monde d'endurance donc le WEC je suis désolé mais il y a des filles qui performent de ouf évidemment on va penser à Dorian Pain mais on va penser au Iron Dam en GT donc avec la Porsche 911 rose là enfin Sarah Bovis ça plante des pôles en GT il y a Lilou aussi qui a gagné d'ailleurs en WEC au 24h de spa n'importe quoi au 6h de spa pardon Lilou Wadou qui a performé aussi enfin encore une fois tu vois en endurance en tout cas ou en GT etc la mixité marche quand même plutôt pas mal donc ça c'est plutôt cool mais mais en fait pour la monoplace je sais pas il y a un truc qui fonctionne voilà donc mettre les femmes dans une catégorie je trouve que ça leur rend pas spécialement service faudrait peut-être faire une écurie 100% féminine en FIA F2 FIA F3 etc où là effectivement ça a plus de sens je trouve c'est plus intéressant on les exclut pas on leur donne un peu de chance et on voit le niveau potentiel qu'elles ont vraiment donc je trouverais ça plus intéressant tu sais qu'il y a une une écurie Iron Dam entre guillemets typiquement en FIA F3 FIA F2 etc parce que du coup bah on verrait on les verrait progresser contre les meilleurs pilotes et c'est ce que disait Sophia Flurch qui le disait très clairement qui était là en mode bah ouais moi j'ai pas envie de me battre que contre des meufs j'ai envie de me battre contre les meilleurs pilotes du monde et un pilote ça a pas forcément de sexe entre guillemets quoi je veux dire c'est pas homme ou femme c'est l'un ou l'autre quoi enfin voilà donc donc ouais c'est voilà F1 Academy W Series j'ai jamais trouvé ça très enfin bon au moins elle roule c'est déjà ça voyons de la chose positive elle roule voilà mais mais ce serait bien en fait ce serait bien que que justement on fasse je pense plutôt des écuries que des championnats entiers donc 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 voilà mais je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus je encore une fois le débat je vous fais quasiment chaque année une vidéo sur j'allais dire entre guillemets la place de la femme en sport auto ou en formule 1 le problème c'est que le débat a pas spécialement beaucoup plus avancé depuis 4-5 ans quoi c'est ça qui est un petit peu terrible il y a eu des mauvaises choses qui se sont faites par l'intermédiaire de femmes qui ont qui étaient plus là pour faire malheureusement des photos que de performer vraiment je pense à comment elle s'appelle déjà Carmen Jorda elle était gentille Carmen Jorda mais bon bah pas ouf et t'as le contre-exemple absolu de Michel Mouton les Lombardie etc Michel Mouton a plus de couilles alors avoir des couilles c'est pas seulement physique je pense c'est une mentalité c'est dans la tête et Michel Mouton typiquement qui a été vice-championne des rallies en quoi 82 de mémoire tiens du temps du groupe B quoi du temps où on perdait un équipage par rallye sur des rallies de fou furieux où les gens étaient sur la piste c'était n'importe quoi très clairement c'était absolument n'importe quoi mais ouais c'est tu vois donc du coup t'as du bon et t'as eu du très bon t'as eu du très mauvais et en fait on n'arrive pas à choisir la bonne voie et voilà donc 82 ah putain j'étais pas mal j'étais pas mal j'étais pas mal donc donc voilà elle a mis quand même des claques même si elle avait quand même une voiture qui était assez performante faut quand même rouler fort t'arrives pas deuxième par hasard ou en claquant des doigts bien évidemment donc donc ouais c'est faudra un petit peu attendre je pense que le système est pas encore suffisamment au point pour pour vraiment privilégier les femmes sans être au détriment de d'autres d'autres pilotes donc du coup masculins mais mais voilà et en fumée tout le monde a pas expliqué il faut le faire sur terre il faut le faire aussi ah totalement totalement bref voilà je vous propose de passer à Miami mesdames et messieurs passons au grand prix de Miami alors faisons le point putain il y a beaucoup trop de casques c'est quoi votre pref c'est quoi votre pref s'il vous plaît celui de Verstappen assez classique assez joli j'aime bien cette ambiance turquoise c'est plutôt pas mal celui de Norris et celui de Norris et d'Albon franchement incroyable celui de Norris et d'Albon incroyable dans le délire tu vois celui d'Albon en mode balle de golf je trouve ça génial vraiment je trouve ça je trouve que c'est une idée absolument magique c'est la meilleure idée je trouve après c'est parce que j'aime bien le golf le casque de Norris avec ce ballon de plage entre guillemets de piscine etc très très cool aussi je reconnais très très cool les autres sont des des interprétations de leur design à eux façon façon Miami celui d'Esteban Ocon est une est une dinguerie absolue vraiment je trouve que le mélange des couleurs est absolument fou je suis un peu déçu parmi tous ces casques je vais être tout à fait honnête je suis un peu déçu alors après on retrouve peut-être ça un petit peu chez Esteban mais je suis un petit peu déçu qu'il n'y en ait aucun pour le moment qui se soit dit de faire un casque vraiment typé GTA Vice City est-ce que ça aurait été pas incroyable est-ce que alors on retrouve un peu cette ambiance là sur le casque d'Esteban Ocon mais plus avec du rose etc mais avoir un vrai casque à la GTA Vice City qu'est-ce que ce serait ouf mais pourquoi personne n'y a pensé putain c'est incroyable je comprends pas putain les gars pourtant vous avez tous joué à GTA c'est obligé mais mais voilà donc donc ouais non celui d'Esteban je préfère celui d'Esteban à celui de Pierre pour le coup celui de Pierre et le bleu est un petit peu le bleu turquoise est un petit peu trop pâle à mon goût mais après encore une fois c'est des affaires de goût pour tout le monde mais mais en tout cas les casques alpines plutôt stylés le casque d'Albon c'est mon pref très clairement j'ai beaucoup de mal avec celui de Sainz je sais pas pourquoi je suis pas je suis pas emballé je suis pas emballé attends mais du coup c'est cliquable tout ça ou non c'est juste des ok non c'est juste des je suis pas emballé plus que ça mais ok je vois un petit peu cet esprit un peu néon qui est plutôt intéressant celui d'Hulkenberg est très Miami il y a personne qui a pensé à faire un casque les experts Miami c'est incroyable il y a un peu cette ambiance là jaunâtre des experts Miami sur celui d'Hulkenberg mais personne n'a pensé à faire ça alors peut-être vous êtes trop jeune pour certains mais les experts Miami quand ça passait sur TF1 là incroyable ça avec la VF qui était folle vous l'avez pas connu avec le roux là le mec roux qui met toujours ses lunettes et qui fait toujours des punchlines à deux balles Horatio voilà avec Horatio incroyable personne n'a pensé à faire ça personne n'a pensé à faire un casque Scarface alors le problème si tu fais un casque Scarface c'est que déjà de un le film n'est pas de tout repos on va être say hello to my little friend genre de choses déjà le film n'est pas de tout repos faut être tout à fait honnête et puis Scarface alors attends bouge pas Scarface ça peut faire penser malheureusement j'allais dire attends bouge pas neufs voilà Scarface ça peut vous faire penser à un mec qui est un fan absolu de Scarface c'est lui lui il est fan de Scarface il est fan du parrain de plein de choses etc donc tu te ramènes avec un casque à la Scarface voilà je hein voilà on va pas en parler c'est con parce que en vrai moi je l'aimais bien c'est une époque mais depuis la coupe du monde ça a changé ça a changé ça a changé c'est plus ce que c'était mais connaît pas ouais non personne le connaît personne le connaît on a pas envie de le connaître c'est la cicatrice à travers la visière qui n'est pas très pratique après mais de ouf oh là là ça aurait été stylé Sol Bay il a changé ah mais c'est ça Texas Ranger ouais mais bah non Texas pour le quota à la limite faire un casque Chuck Norris ça peut être stylé un casque Miami Vice ça fonctionne de ouf ça peut fonctionner de ouf euh les gars c'est dans le titre Chuck Norris de Walker Texas Ranger Miami c'est pas au Texas Miami c'est en Floride les gars alors autant les Ricains ils peuvent pas situer la France ou euh pour eux l'Europe c'est un pays tu vois autant nous je reconnais que sur les états américains il y a 2-3 trucs qu'on connait pas bien quoi mais euh un casque Too Fast Too Furious mais de ouf en plus y'a Vin Diesel là ils font la promo de Phase 10 un casque crocodile bien sûr en vrai c'est une bonne chose qu'on aille à Miami parce que du coup faut faire 15 casques différents quoi mais euh mais ouais un casque hamburger ouais mais trop fait ça non un casque en mode requin ouais 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 un casque bad boy ça ça aurait été rigolo ça aussi ça aurait été pas mal un casque Dexter totalement absolument ouais 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 enfin bref euh y'a pas mal de choses à faire un casque McQueen et ben c'était Romain Grosjean qui avait fait un casque euh Cars y'a quelques années déjà y'a un bon gros presque 10 ans je crois donc euh donc voilà euh qu'est-ce que je voulais dire donc celui de Charles Leclerc est je n'arrive pas à me prononcer il est un peu quelconque d'une certaine manière mais il a cette petite touche un peu sobre un peu classe un peu sobre mais euh c'est-à-dire que c'est pas ce que je m'attends à avoir sur un casque Miami quoi tu vois euh ça manque un peu de couleur etc mais ça reste en fait ça reste suffisamment sobre bien et à Miami bon t'es pas sur sur de la sobriété quoi qu'on se qu'on se le dise mais c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu de couleur euh il est beau mais il fait pas Miami je suis assez d'accord mais sinon il est il est assez beau euh celui de Tsunoda c'est presque le même que l'année dernière je pense faudra demander à BS Design si si là on a pas ressorti un de derrière le placard en disant bah tiens il m'en restait un let's go et celui de Sargent euh est assez stylé euh même si on le voit pas tout en entier pas mal de couleurs ça fait assez Miami avec cette espèce de tu sais petit effet un peu néon jaune rose rouge voilà on est sur quelque chose de plutôt pas mal euh voilà voilà euh continuons rapidement alors forcément euh il y avait le nouvelle combinaison pour As euh je sais pas si As aura une nouvelle euh livrée livrée spécial Miami pour pour Red Bull bon on a rajouté des bandes sur la voiture ok ouais bon why not ça fait un peu Miami c'est bien let's go pas de soucis rien de particulier c'est pas trop mal mais c'est pas c'est pas voilà c'est plutôt correct euh ça casse pas trois pattes un canard quoi euh casque cap canaveral c'est pas con ça aussi euh mais euh mais voilà euh hâte de voir Las Vegas niveau livrée ouais je suis assez d'accord j'ai en vrai j'ai un petit peu hâte là dessus euh ok donc ça c'était tout ce qui était livrée machin etc euh est-ce que vous voulez qu'on parle de Miami ou vous voulez faire un peu la preview du Grand Prix là rapidement que je sache où est-ce qu'on en est parce que là je vois ça commence à parler de Brad Pitt dans tous les sens euh ça casse pas trou lat à un plumard à trois lattes à un plumard putain elle est bonne cette expression euh tout le monde veut Brad ok bon allez Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitton oh Brad Pitt and Pitt is going to the pit ok non bah vas-y aïe 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 ça casse pas le nez de Biadji ouah c'est dur l'heure de l'arrêt au stand avec Brad Pitt Brad box 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 petit point météo on regarde sinon on regardera ça après euh on attend Margot le prononcé Margot Robbie euh Tadumts ohlala Brad Pitt lane ok ok stay out stay out ok très bien très bien on est sur du jeu de mots ok 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 les gars ok vous êtes partis dans ce délire très bien très bien euh alors Nessrette hop je peux le dégager écoutez euh allons nous renseigner sur une source fiable du paddock Brad Pitt au volant d'une monoplace ils ont bien fait de dire monoplace à Silverstone pour le tournage du film sur la F1 alors euh je vais lire l'article avec vous et après on en parle Brad Pitt au volant d'une monoplace à Silverstone pour le tournage du film sur la F1 c'est à l'occasion du prochain Grand Prix de Grande Bretagne à Silverstone que seront tournées les premières images du film sur la Formule 1 coproduit par Lewis Hamilton et Brad Pitt en piste on connaissait le pitch donc le synopsis un pilote vétéran qui sort de sa retraite pour aider un jeune prometteur non mais attends stop 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 excusez-moi excusez-moi on est on le pitch on est sur breaking point genre on est sur F1 21 F1 comment ça se passe je c'est on est driven ça oui bah oh merde oh là là oh merde donc globalement en fait les films sur le sport automobile en particulier la Formule 1 on est donc sur un vieux qui sort de sa retraite pour aider pour aider un jeune typique à l'automobile movie mais c'est ça j'ai lu j'ai lu à peine une ligne que déjà ça donc Brad Pitt s'appellera Kasper Ackerman le jeune prometteur s'appellera Hayden Jackson et puis y'aura un méchant qui s'appellera Devon Butler hein voilà mais c'est le scénario de Cars non ah putain ah ouais mais ça j'avais pas eu vent du synopsis du film en fait oh non c'est relou autant Driven à revoir à revoir je pense j'avais bien aimé Driven moi j'avais bien aimé bon sur la fin ça partait en couille mais Michel Vaillant approved Michel Vaillant en vrai faut que je revoie Michel Vaillant faut que je revoie Driven et tout c'est en vrai en vrai Driven bon ça à mon avis ça a très très mal vieilli mais mais les Indicars en pleine rue la course poursuite en pleine mais ça c'est fou ça on s'en bat les couilles attend vous savez quoi on va je suis désolé mais Driven c'est incroyable Driven euh c'est quoi je vais taper Driven oh bah voilà attendez bougez pas ah 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 après baston oh j'adore oh la la ancien l'autre il conduit en Santiago non mais y'a rien qui va oh la la en vrai c'est Fast and Furious à l'ancienne bah ouais voilà un bon film alors ça dépend ce que vous entendez par bon mais euh putain c'est sucré ça la vache euh Las Vegas 2023 bah un petit peu ouais bref donc euh donc voilà ce que moi j'aimerais bien voir quoi un bon film what the fuck c'est qu'à la fin ouais t'y crois plus mais t'es dans le truc t'es dans le truc donc euh j'attends le génie qui va faire un montage de cette scène en remplaçant les têtes par celle d'Alonso et Stroll ouais ça marche moins bien ça marche moins bien meilleur film jour de tonnerre ouais mais très NASCAR du coup très américain très américain mais jour de tonnerre excellent excellent film bref euh revenons sur Brad Pitt vivement vivement Grand Tourismo c'est vrai qu'il y a un film Grand Tourismo qui va sortir aussi ça a été annoncé comme ça d'un coup c'est qu'on ok lourd donc euh donc voilà euh Rush était pas mal ouais mais Rush c'est plus un biopic c'est comme euh c'est comme Ford vs Ferrari tu vois c'est c'est inspiré de de inspiré ou reproduit de l'histoire vraie qui s'est passée là là Brad Pitt on est vraiment sur un scénario fiction on est sur une vraie fiction euh le film sur Grand Tourismo j'ai pas vu encore la bande j'ai vu le trailer qui annonce la bande annonce mais euh j'ai hâte de voir ah c'est pas mal hein le Red Bull Red goût pastèque pastèque un peu sucré alors on connaissait le pitch un pilote vétéran qui sort de sa retraite pour aider un jeune prometteur on connaissait le réalisateur Joseph Kozinski dont la dernière création n'est autre que Top Gun Maverick donc normalement le mec sait faire des films pour du du spectacle plutôt stylé parce que alors je sais pas si vous avez eu Top Gun Maverick pour moi ça a été un des coups de coeur mais c'est peut-être parce que il y a Tom Cruise aussi mais ça a été un des coups de coeur de 2022 dans le sens où ok ouais le scénar frère on l'écrit sur un post-it quoi ok pas de pas de pas de soucis tu vois mais globalement c'est bien tourné en vrai tu vois c'est clair c'est net c'est précis c'est logique il y a pas de truc de teint de soin machin de truc qui parte on s'en fout tu vois c'est facile le scénar il est pas compliqué c'est bien joué ça remplit toutes les bonnes cases les bonnes émotions sur les bons moments machin il y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h etc de faire des films super compliqués alambiqués machin etc non non le scénar il est assez simple boum 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 tac 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 c'est efficace c'est propre les techniques sont là les acteurs ils savent jouer c'est tout ce qu'on demande d'un film parce que dernièrement on a eu des films avec des acteurs qui savaient pas jouer c'était chiant le scénar n'a ni queue ni tête enfin là voilà Tom Cruise quoi qu'il arrive maintenant et en vrai je me suis refait la filmographie de Tom Cruise il y a pas si longtemps que ça et j'ai pas encore tout revu Tom Cruise il s'est plutôt bien joué c'est pas non plus Christian Bale c'est pas non plus DiCaprio voilà mais il sait jouer ce qu'il faut et en vrai il y a 2-3 films où vraiment il joue très très bien où c'est vraiment je trouve un bon acteur mais il sait bien jouer ça fait passer ce qu'il faut l'émission impossible bah t'es dans du grand spectacle il y a de la cascade c'est le dernier qui sait faire des cascades avant ça on avait Jackie Chan Jackie Chan bon bah plutôt jeune il fait plus trop de cascades le gamin mais franchement oh là là ça fait du bien d'avoir des mecs qui savent qui savent jouer quoi et qui font des films corrects quoi donc voilà enfin bon bref tout ça pour dire que le gamin Joseph Kosinski qui a donc fait Top Gun Maverick pour moi ça va on est sur un film spectacle il sait faire on savait que le film dont le titre n'a toujours pas été divulgué est coproduit par Apple Studios Jerry Brookheimer comment on prononce ça en américain Jerry Brookheimer et Lewis Hamilton qui a participé à l'écriture du scénario donc bon Loulou il a fait il a fait il nous a fait donc un petit scénat ok donc normalement on devrait sur des petites dingueries qu'on peut voir à gauche à droite tu sais sur certains films de sport auto où tu sens que ça n'a pas été consulté des spécialistes et tout on se dit ouais ouais bah non bah là normalement on est normalement pas trop mal pas trop mal ok on savait que le tournage du film aurait lieu dans les paddocks et lors d'événements mais on ne savait pas encore que le mot moteur résonnait sur le plateau ok d'accord pardon excusez moi on savait on savait que le tournage du film aurait lieu dans les paddocks et lors d'événements mais on ne savait pas encore que le mot moteur résonnerait sur le plateau de Silverstone où Brad Pitt acteur principal sera en piste entre deux sessions seul sans aucune autre voiture sur le tarmac donc typiquement il y a à peu près 100 000 personnes si c'est pas un peu plus je sais plus combien c'est la capacité jour de Silverstone qui vont regarder Brad Pitt au volant d'une F2 modifiée contrairement à certaines rumeurs la star américaine ne sera pas sur la piste en même temps que les 20 autres pilotes parce que ça c'était ESPN qui avait fait qui avait dit cette info en mode il prendra part avec les autres pilotes alors absolument pas il pilotera donc une formule 2 adaptée par l'équipe Mercedes F1 sous la directive de Lewis Hamilton avec une minuscule caméra 6K installée pour capturer des images inboard entre guillemets donc on board je suppose j'aimerais bien savoir c'est quoi cette minuscule caméra où est-ce qu'elle sera placée etc j'ai hâte de voir ce que ça a donné si Loulou a écrit 100% le méchant pilote est néerlandais il est blond aux yeux bleus oh bah zut alors toute ressemblance avec la réalité n'est que fortuite j'en sais rien on verra on verra bien ok blablabla à expliquer le septuple champion du monde jeudi à Miami c'est à cela que je consacre tout mon temps en ce moment à passer en revue le scénario nous avons un casting vraiment formidable et diversifié Joe s'efforce d'intégrer au mieux le sport dans le scénario pour moi il s'agit de faire en sorte que le film soit authentique et que vous tous les fans de course le voyez et disiez c'est crédible ça j'adore merci Lewis ça fait plaisir et que vous ayez une vision de la course différente de ce que vous pourriez voir à la télévision je passe beaucoup de temps en ce moment à aider Joe et l'équipe à mettre au point le scénario c'est un processus extraordinaire j'apprécie vraiment top voilà article écrit donc par Jean-Michel Desnoès grand reporter F1 pour auto-hebdo du coup il n'a pas autre chose à faire Lewis bah écoute il fait ce qu'il peut avec la bagnole qu'il a en ce moment mais mais voilà Brad Pitt a quand même 50 balais il ressemble plus à un Lonzo en fait quoi qu'il arrive ça va être un scénario fiction tu vois donc donc voilà ah Red attends qui c'est qui m'a Red oh là 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 bonsoir tout le monde bonsoir merci beaucoup bonjour tout le monde on est sur des proutes très bien let's go bonjour bonjour on vient de Maxime il veut des conseils pour le GP ah le sacré petit Maxime Biadji comment qu'il va le Maxou je sais même pas c'est quoi son surnom en vrai en vrai je veux pas trop faire de van sur ton sur ton zen frérot parce que je me rends pas compte je suis pas encore à l'aise avec toi pour faire ça tout à l'heure on m'a demandé si c'était pas trop dur de fermer la visière du casque frérot mais mais bon voilà Max la menace super Max Max Biadji notre ami Max Biadji MDR voilà sachez que bon mais ceci dit mon cher Max ça me fait très plaisir que tu sois au GP Explorer ça me fait très plaisir de t'avoir rencontré et ça me fait très plaisir de voir que tu sors quand même très très bien au volant d'une F4 pour quelqu'un qui a qui a appréhendé un petit peu la chose hein on va pas se le cacher mais vraiment c'est vraiment très très cool et puis l'humour et l'humeur que tu apportes au groupe est génial donc voilà encore une fois un gros gros kiff de te voir et de te compter parmi les autres pilotes bien évidemment donc voilà et ce qu'il a fait dans son froc ça c'est entre lui et son froc et la combi accessoirement mais voilà bien joué bien joué bien joué NTPL prout on est sur des proutes ok on est sur du pipi caca génial on adore donc non mais génial franchement ça fait ça fait super plaisir en tout cas merci mon max pour le raid ça fait plaisir bien évidemment bah écoutez ça tombe bien que vous soyez là on parlait de Brad Pitt et on parlait de film sur la Formule 1 qui va qui va arriver d'ici je sais pas un ou deux ans je sais plus combien de temps mais Brad Pitt va être au volant d'une d'une sorte de Formule 2 modifiée au Grand Prix de Grande-Bretagne d'ici quelques semaines voilà donc j'espère que ça vous fait plaisir le prout mobile VS 21 F4 tenez vous bien mais alors attends du coup quand tu proutes dans ta bagnole ça va plus vite ou pas parce que moi aussi je vais peut-être prendre des Brad Prout parce que moi aussi je vais prendre des moi aussi je vais prendre des conseils de la part de de Max bref le prout mobile ça pue je pense qu'avec la vitesse normalement ça pue pas trop ça donne un boost ok je crois pas hélas putain la gueule du chat aïe 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 on a la commu qu'on mérite mon Max terrible Nitro Prout oh la vache ah je vais récupérer personne ça va être terrible ah là tout le monde va partir en live dans le chat ça va être initial P ah oui on est vraiment sur des ah d'accord ah là 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 on est vraiment sur des ok 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 l'autre on est vraiment là tu as créé un monstre bon en tout cas ça me fait plaisir pour ceux qui passent merci beaucoup ça fait toujours plaisir de le pire c'est le MG ah non mais ça veut dire que t'as contaminé mon chat là dessus oh yaya et le pire c'est que moi ça me fait beaucoup rire oh la la oh yaya ok donc vraiment va falloir que je stream quand tu stream pas en fait je il faut pas quoi Paul Prosy Poutre oh non Paul Prosy Prout oh la la t'as un mail de contact pro ou un autre endroit privé je suis photographe j'aimerais échanger avec toi si possible ça dépend pour quoi frérot et c'était Bano Prout oh la la Alain Alain oh non non mais non c'est petit t'as un max barre toi max allez barrez vous arrêtez stop putain ah ouais allez vraiment je vais fart and the furious je vais avoir les larveuses yeux vraiment mais c'est évolué ah 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 vraiment vous en avez fait des belles c'est c'est non bien 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 ok ah je vais être en fourrure c'est beau ah bon car il est 13h37 non faut avancer faut avancer là faut avancer faut avancer les potes c'est là là désolé les gars faut avancer je vais commencer à vous ignorer le chat je suis désolé euh ah wouh en tout cas ça en tout cas ça fait plaisir franchement franchement ça fait plaisir vous êtes vous êtes géniaux ça me vraiment ça me fait ça me fait beaucoup rire ça me fait sachez le ça me fait beaucoup rire euh bon comment je passe de ça à enchaîner putain ah ouais non mais non non mais ça faut pas non faut que j'arrête de non non mais non mais non ouais non mais faut pas faut que j'arrête de faut surtout pas que je comment dire que je fréquente max en fait surtout pas lui lui son métier c'est de créer le malaise et de créer le flop et tout avec avec merde j'ai plus le nom putain aujourd'hui j'ai pas les noms c'est terrible Grim merci Grim pardon excusez-moi excusez-moi non voilà le problème c'est que je trouve ça extrêmement drôle et je suis très très joueur de de créer des malaise moi ça me fait toujours beaucoup trop rire c'est ça le problème bon ok je très bien je prends note qu'il faut que je me tienne à distance pour pour ma santé mentale donc bon voilà allez je je laisse max à Anna voilà bon courage Anna bon ceci dit c'est bien se débrouiller aussi pour je vous ai dit je vous ai dit max Anna on a un duo en termes d'humour et d'humeur attention 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 ok Miami parlons un peu de Miami parlons un petit peu du grand prix de Formule 1 et non pas du GP Explore parlons un petit peu du GP de Miami qui se déroule ce week-end avec la Formule 1 du coup évidemment avant ça on avait les livrets et tout on avait les casques le chat attention alors on a modifié le virage 15 qu'est-ce qu'on a mis ? ah oui on a ouvert un petit peu plus ok très bien ah oui ça va passer un petit peu plus vite ok très bien deux zones DRS donc pas de soucis on a raccourci un petit peu les zones DRS d'ailleurs sur le circuit ce qui est pas sans c'est pas apprécié de Charles Leclerc de mémoire parce que bah le petit Charles était là et puis ouais on a déjà du mal à suivre et c'est pas ouf du coup si on est si on raccourcit encore un peu les zones DRS c'est un petit peu dommage parce que du coup on va être un petit peu moins prompt à faire de la bataille en piste ce qui est un petit peu dommage mais voilà donc les zones DRS ont été avancées en tout cas reculer ça dépend comment tu prends le truc mais on a avancé les zones DRS de 75 mètres bon trop bien vous avez la carte du circuit qui change pas spécialement par rapport à l'année dernière deuxième Grand Prix de Miami à savoir quand même que le circuit a été totalement resurfacé c'était un des problèmes l'année dernière le bitume s'arrachait c'était bout de la merde concrètement on a complètement resurfacé le circuit le paddock le paddock ils l'ont foutu dans le comment ça s'appelle dans le stadium du hardrock stadium attends que je te trouve des images sauf si j'en ai là j'en ai là des images non ouais j'ai ça ok d'accord ouais c'est ça paddock Miami F1 ces couillons ils ont mis ça dans le hardrock en vrai c'est pas trop c'est assez stylé tu vois mais c'est pas trop voilà 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 donc c'est là où il y aura tous les pilotes les équipes où elles viendront manger etc etc donc bon ils ont ils ont mis ça ils ont fait des petites animations sur la pelouse du hardrock stadium et donc après ils iront dans leur garage tranquillement et tout j'ai hâte de voir ce que ça a donné mais c'est intéressant c'est pas con en vrai je sais pas ce que vous en pensez chat mais mais voilà merci à tous ceux qui sont passés bien évidemment à une prochaine fois mesdames et messieurs donc merci d'être passés en tout cas pour ceux qui étaient du chat de Maxime pas mal tout ça pour une grosse pluie ce serait rigolo ça en mode c'est à part c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que du coup c'est ouais ils ont ça fait un peu prison on va pas se le cacher prison dorée quoi donc pas giga giga ouf c'est un peu dommage c'est un peu dommage non mais on reste inquiète oh bah restez pour ceux qui sont qui veulent mais ça fait camp de vacances ça fait un peu ambiance covid quoi on va pas se le cacher frérot c'est pas génial génial quoi après il y a pire comme prison c'est sûr c'est sûr c'est vrai avec une petite prison avec des palmiers et puis tu vois là ici là il y a un banc de muscu là là il y a un réfectoire là-bas non non mais ouais on est bien il y aurait une vraie marina ou une fosse non normalement il y a une vraie marina je crois des tentes de test PCR non mais ouais c'est littéralement ambiance tentes PCR c'est vrai en vrai les préfabriqués ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa quoi là c'est c'est un peu dommage c'est tout petit et enfermé bah ouais bon après faut pas oublier le stade il est quand même bien bien grand faut pas oublier un terrain de foot américain c'est pas petit donc bon c'est pas un réfectoire c'est chez Ferrari non mais merci mais c'est au moins on mange bien normalement chez Ferrari à peu près ce qu'ils savent bien faire pour le moment mais ambiance apocalypse zombie ils se sont réfugiés dans un stade de fou on dirait on dirait comment ça s'appelait ces films là le jour d'après ou 2012 ou genre de conneries quoi c'est simple je trouve efficace ah bah ouais ça pourrait être simple et efficace ouais ouais carrément ouais bref donc ça c'est la piste normalement qualifying grand prix il y a de l'orage alors il faut savoir qu'en Floride en règle générale il pleut une fois par jour grosso modo World War Z avec Brad Pitt on est dans le thème mais Independence Day ouais bon ça manque de stands de saucisses pas faux bon ça ce sera autour du circuit t'inquiète mais alors en Floride sachez que le climat fait que comme on est quand même dans non on est pas dans l'hémisphère sud heureusement mais on est quand même dans un climat assez chaud et très humide et il y a il y a souvent des grosses tempêtes slash gros torrents gros orages en tout cas et donc ouais c'est un peu ouais bon on est sous les tropiques oui oui on va dire ça comme ça mais enfin quoi que si ouais c'est sous un tropique en fait je sais plus ouragan carrément ah bah ouais frérot ouais frérot ça s'envoie ça s'envoie la France mais il y a moyen que la qualif et la et le grand prix se passent avec des chances de 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 shower parce qu'en fait littéralement en fait à Miami c'est pas genre il pleut comme chez nous en France genre il fait gris et il pleut toute la journée enfin alors ça peut arriver mais globalement généralement c'est il fait beau et puis d'un coup le soir bam rideau de douche pendant un quart d'heure vingt minutes puis après ça s'arrête donc c'est ouais ça va être assez intéressant c'est arrêter s'il y a un orage non ça va dépendre de à quel point la piste arrive à évacuer l'eau et si on peut rouler sur une piste vraiment trempée et à quel point bah c'est possible de rouler ou pas tu vois mais globalement faudra 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 voir après ceci dit c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir un peu de pluie parce que ça permettrait de pimenter un petit peu les choses parce que jusqu'à présent enfin jusqu'à présent après on en a fait qu'un mais l'année dernière c'était rompiche on va pas se le cacher grand prix de Miami qu'est-ce que c'était d'une purge qu'est-ce qu'on s'est fait chier l'année dernière alors en fait l'année dernière fallait regarder la grille tu vois l'émission d'avant course où t'avais toutes les stars c'était un blairable enfin au bout d'un moment ça devenait un blairable parce que t'as des stars qui étaient là en mode je sais pas ce que je fais là mais faut être là donc donc bon on verra ce que ça donne mais voilà en tout cas il y a des chances de pluie donc c'est plutôt une bonne chose on verra un petit peu si on arrive à rouler ou pas j'aimerais bien j'aimerais bien ça va pimenter un peu j'aimerais bien qu'il pleuve bien donc bon qu'est-ce que je veux dire d'autre ce week-end C2, C3, C4 donc on est sur des pneus on est sur le milieu de gamme entre guillemets Pirelli donc avoir encore une fois comme la piste a été resurfacée c'est un petit peu compliqué de savoir un petit peu plus à l'avance la vraie dégradation entre les hard les medium et les soft ça va dépendre de pas mal de choses donc on verra en fin d'essai libre 1 et en fin d'essai libre 2 un petit peu où est-ce qu'on se situe en fonction des soft des medium et tout quoi qu'il arrive je pense que le soft on s'en servira pas pour la course parce que c'est plus un pneu de qualif qu'un pneu de course donc bon normalement on devrait pas avoir une grosse dégradation dans le sens où la piste est toute neuve toute resurfacée donc c'est pas une piste qui va mordre dans le pneu donc normalement on devrait Ferrari devrait pas avoir trop de problèmes de dégradation puisque ça a été un petit peu leur point faible pour l'instant cette année donc et pareil pour ce qui est un petit peu sur un concept similaire de voiture donc et ces deux voitures ont tendance à un peu trop dégrader leurs pneus donc on verra bien ce que ça donnera ouais ils ont amélioré le virage sous le pont justement virage 15 de mémoire qu'est-ce que je voulais dire ça c'était les pneus on était bueno je récupère 2-3 petites choses on va aller regarder quand même si on a 2-3 petites photos genre de choses les murs ont été réalignés entre les virages 13 et 14 sur le RHS c'est quoi le RHS je me souviens sur le je me souviens plus nouveau mur incurvé au virage 14 sur la RHS sur la Racing non c'est quoi RHS attends je me souviens plus zut right hand side ok oui c'est mieux comme ça bien vu bien vu tout simplement piste glissante et un peu huileuse vu que c'est un nouveau tarmac ça dépend de la composition du tarmac pour être tout à fait honnête donc on verra bien on verra demain matin enfin non on verra ce soir du coup je suis con on verra en fin de journée puisque c'est c'est en décalé le départ du Grand Prix 21h30 je crois dimanche donc il faudra voir zone d'activation à 1 ça c'est bon ça je vous l'ai dit pour le DRS le paddock à s'installer dans le Hard Rock Stadion bah non oui si c'est ça bah ouais ok ok très bien qu'est-ce que je voulais voir d'autre alors Albert Fabrega notre petit Albert qu'on aille voir quand même 2-3 petites choses n'est-ce pas 2-3 petites toi tu vas arrêter frérot hop bougez pas ah putain j'ai pas fait ça dis donc je suis pas revenu sur le Fast 5 de Baku j'ai complètement zappé bah comme quoi ok ok et ça c'est ok les autres elles ont ok bon tu sais quoi je vais les mettre comme ça rapidement c'est toujours la petite chose qu'on voit en début de en début de week-end quand une fois que les voitures commencent à être un petit peu montées etc les garages sont toujours un petit peu ouverts on voit un petit peu s'il y a des voitures des équipes qui apportent des nouvelles améliorations notamment sur l'aileron arrière parce que bah l'aileron arrière est monté avec tout ce qui est l'ensemble boîte de vitesse transmission etc donc du coup on est quand même vous voyez sur des je crois que c'est un nouvel aileron arrière pour Alpine je crois on l'avait pas vu cette énorme cuillère là au milieu c'est assez intéressant vous voyez que globalement là on est quand même sur des ailerons qui sont un petit peu plus un peu plus droit un peu plus pour générer un peu plus d'appui aérodynamique quand même on est pas sur la même chose qu'on avait eu à Bakou même en Australie on était quand même sur des circuits qui demandaient un peu moins d'appui aérodynamique donc les ailerons étaient un petit peu plus plat entre guillemets donc voilà et pareil vous voyez chez William c'est pas si droit que ça il y a quand même il y a des voitures qui ont besoin de plus ou moins d'appui par rapport à d'autres effectivement donc voilà évidemment comme on est en plein milieu du début de journée en tout cas pour les Etats-Unis on a pas encore toutes les infos des nouvelles améliorations etc ce qui est un petit peu dommage je vous le cache pas j'aurais bien voulu vous donner tout ça mais on verra bien bien braqué exactement on sait où ça en est le développement des kits pour la pluie c'est une bonne question je pense que la F1 travaille toujours là dessus vous savez alors les kits pour la pluie c'était pour éviter c'était pour entre guillemets carréner donc mettre des garde-boue si vous préférez sur les roues arrières en tout cas des Formule 1 pour éviter que bah en fait à forte vitesse il y a un spray et un jet de bruine entre guillemets qui s'envolent et qui réduisent la visibilité parce que en fait rouler sous la pluie c'est pas tant le problème c'est pas tant la flotte enfin c'est pas tant la piste qui est humide c'est plutôt la visibilité où tu vois rien et rouler à 300 kmh en voyant pas à 10 mètres devant toi ça reste quelque chose de plutôt un peu abruti un peu con donc ouais je sais pas du tout où ça en est je pense qu'ils bossent dessus mais voilà oui non alors y'a pas que les pneus y'a aussi le fond plat bien évidemment bien évidemment mais but du jeu c'est aussi de réduire les pneus sont quand même enfin je veux dire les pneus arrivent à évacuer 85 litres d'eau à la seconde je crois en tout cas pour les pneus arrière enfin c'est énorme c'est énorme et tout ça c'est de la bruine c'est de l'eau en bruine quoi en petite gouttelette ça c'est bueno qu'est-ce que je voulais vous dire Checo win vu que c'est un circuit en ville et bah justement vous savez quoi on va aller voir sur thebet.fr mesdames et messieurs je vais me connecter et on va aller voir un peu les cotes parce que là j'ai pas joué pour Bakou j'avais le sum dans tout mon boulot et tout j'ai pas j'ai complètement oublié de faire ça putain bon alors petite promo thebet vous inquiétez pas alors attendez deux secondes faut juste que je fasse les choses dans les règles comme on dit on a le logo thebet et on a le bandeau sanitaire voilà comme d'habitude évidemment mesdames et messieurs on ne joue que si on a envie de jouer ne vous forcez pas ça reste un plaisir faut que ce soit faut que vous vous fassiez kiffer si jamais vous avez le moindre doute de quoi que ce soit n'hésitez pas prenez votre argent allez faire autre chose allez vous faire je sais pas moi un paintball allez prendre un verre avec un pote voilà donc tranquille évidemment si vous vous sentez pas bien un peu en dépression n'hésitez pas à appeler le numéro que vous avez dans le bandeau parce que le plus compliqué derrière c'est en fait tout le problème de devenir dépendant aux jeux d'argent etc c'est que derrière on s'isole et ça c'est très très mauvais donc n'hésitez pas vraiment à en parler c'est hyper important comme pour plein d'addictions d'ailleurs faites toujours très gaffe encore une fois quand Paris c'est juste le petit grain de sel comme de Threat à la coupe du monde non je déconne mais c'est le petit grain de sel que tu mets c'est le petit assaisonnement que tu mets sur ton match sur ta course etc juste histoire de pimenter un petit peu la chose mais rien de plus faut pas jouer sa vie là dessus clairement surtout pas c'est juste un plaisir c'est un petit plaisir tranquille voilà go faire du paintball ou du karting bien évidemment par exemple voilà tout simplement prenez-vous pour Checo Perez bref les cotes rapidement GP de Miami pilote vainqueur Max Verstappen VS les autres un autre pilote que Verstappen gagne 2.30 c'est pas mal ça en vrai ça peut être golerie la win de ah non Calif Calif vainqueur putain ils mettent Leclerc à 3 ça peut être pas mal une pôle de Leclerc c'est pas mal Sergio Perez ça va être peut-être un peu just vainqueur de la course Perez 3.90 c'est compliqué sachant qu'il va peut-être pleuvoir il peut peut-être pleuvoir donc il peut se passer 2-3 petites dingueries ça va être compliqué ok dans le top 3 Alonzo putain il a une cote à 2 pour être dans le top 3 putain c'est l'enfer ça Sainz top ok Stroll 9 ah ouais les cotes elles sont dures là pour le top 3 c'est compliqué de trouver autre chose ouf ok top 10 Logan Sargent 5.25 moi ça me tente Alexander Albon 2.55 voilà mais Logan Sargent 5.25 c'est une bonne cote pour être dans le top 10 en vrai sur une petite dinguerie machin et tout 5.20 après on est sur un week-end normal avec 3 séances d'essai libre euh Stroll top 3 nouveau Tarmac plus pluie ça me rappelle un truc tu marques des points frérot ou tu marques des points surtout là avec ce que tu viens de me dire je rêve d'un bowling sur piste suite à la pluie ah ouais carrément euh The Bet va faire des paris pour le GP Explorer on voulait le faire l'année dernière malheureusement c'est pas une le GP Explorer est un événement qui n'est pas considéré légalement comme une alors ça a beau être déposé auprès de la FFA parce que c'est une course qui est déposée c'est une course automobile c'est une course officielle c'est une course c'est pas une course sauvage tout ce qui est pas déposé à la FFA en termes de course c'est de la course sauvage c'est du Fast and Furious que je vous le dise très clairement donc c'est voilà mais c'est pas malheureusement c'est pas un sport c'est on et en France on a une loi la loi est assez stricte là dessus et du coup bah on avait pas pu faire effectivement des des paris sur le GP Explorer ça aurait été vraiment très très stié ça aurait été j'aurais trouvé ça très cool euh j'y crois pas une seconde pour Sargent ah mais gros t'as vu comment il était à Bakou il était bien en vrai il était bien non ? euh par contre Stroll top 3 en vrai ça se tente hein attends Stroll il est où ? Cote à 9 top 3 ouais 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 ok vous m'avez convaincu vous m'avez convaincu les gars vous m'avez convaincu euh top 10 Logan Sargent 5.25 je pense que ça ça vaut le coup de peut-être tenter un pilote dans le top 6 un pilote français dans le top 6 4.50 c'est pas assez cher payé parce que là c'est une alpine dans le top 6 globalement autant de dire que ça va être compliqué euh il va falloir qu'il se passe 2-3 dingueries devant euh le hat trick est-ce qu'on a un hat trick un hat trick qui va être réalisé je suis pas sûr un pilote français dans le top 10 1.25 on est c'est elle est pas assez belle la cote euh le top 8 il est verrouillé en condition normale bah c'est bien ça le le problème Sargent fout la honte à De Vries je trouve j'irais pas jusque là mais je dirais qu'effectivement Nick De Vries a pas fait le le meilleur le meilleur le meilleur début de saison très clairement très très clairement c'est une surprise dans le mauvais sens euh les alpines les deux voitures dans le top 10 les deux alpines dans le top 10 oui 2.60 pas assez cher payé ça aussi ça normalement c'est c'est 3 quoi 3.4 Miami les deux voitures sur le podium pour Red Bull ouais bah oui oui un 48 ouais euh Mercedes SMG les deux voitures dans le top 6 normalement c'est ah c'est pas sûr c'est pas sûr mais c'est c'est trop tu vois un 70 un 80 c'est euh Miami top 6 est-ce qu'il y a un top 6 sympa d'un pilote pfff ah non c'est compliqué à part un Norris ou un Ocon ou un Gasly les cotes elles sont à 4 ou 5 c'est pas ouf euh Aston les deux voitures dans le top 10 ça va être oui euh les deux voitures dans le top 6 pour Red Bull oui euh constructeur vainqueur compliqué hein euh enfin compliqué dans le sens où bon ça va être Red Bull quoi mais euh euh les deux voitures de Mercedes dans le top 10 bah oui ouais euh à part si casse moteur et ce genre de choses euh ouh les deux Williams dans le top 10 cote à 12 encore une fois je vous rappelle Bakou mais à Bakou les Williams c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de de lignes droites etc et la Williams c'était vraiment pas mal c'est dommage que ça avait pas si bien fonctionné pour Sargent et Albon mais euh mais ouais euh ah c'est compliqué c'est quoi la cote de Tsunoda dans le top 10 là 2.65 ah sachant que ça va rentrer un peu dans l'ordre on a un Oscar Piastri dans le top 10 2.85 ça peut se jouer aussi ça peut se jouer aussi euh sur un malentendu ça peut se jouer ah ça dit quoi mec les 2 McLaren dans le top 10 la cote attends elle est à combien la cote des McLaren dans le top 10 euh c'est où McLaren McLaren 2 voitures sur le podium bah non euh désolé aux fans de McLaren mais non euh McLaren 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 c'est où McLaren 2 voitures dans le top 10 3.80 c'est pas mal aussi c'est pas mal aussi McLaren je trouve ça risqué si Alpine fait un week-end calme bah c'est ce que je me dis aussi en fait le seul danger de cette cote des McLaren dans le top 10 c'est c'est les Alpines qui font un week-end propre euh donc ça 3.80 ça va c'est pas trop mal mais ça pourrait être un petit peu plus Albon top 10 combien ? ouais pas cher je crois on est à 2.55 de mémoire attends c'est quoi non ça c'est le top 6 pardon donc top 10 c'était en dessous de mémoire c'est où le top 10 top bah non ah il est là top 10 Albon Albon il est à 2.55 c'est pas elles reviennent bien avec les upgrades les McLaren c'est pas faux pas assez haute la cote de McLaren je suis d'accord Albon me traumatise il est indoublable et Gasly est toujours derrière j'ai gagné 8 balles avec Tsunoda top 10 à Bakou bah let's go frérot c'est bon ça nice Paul de Leclerc elle est à combien ? ah la Paul de Leclerc elle est que à 3 elle est pas très cher payée la Paul de Leclerc c'est dommage là ça devient dur de faire des cotes là ça devient dur de trouver les bonnes cotes et tout là ça devient un peu compliqué on va pas se le cacher en vrai non les Alpha Romeo c'est la cata donc Bottas Joe à 32 c'est mort ah oui non mais ça c'est un top 6 pardon top 10 je voulais c'était un peu plus haut voilà ouais mais 4.25 Tsunoda moi je vous dis Logan Sargent top 10 c'est la plus belle cote qu'on peut jouer mais Immol a plus annoncé à lisser les cotes ouais probablement ouais bah de toute façon ça va changer au cours du week-end après la FP2 ce soir enfin demain matin si vous préférez les cotes elles auront un peu évolué et tout on aura un petit peu plus de précision sur la météo mais les cotes elles vont un peu évoluer là c'est vrai qu'en début de week-end là pour le coup on arrive c'est compliqué d'y voir un peu clair je parie pas sur Alpine j'attends de voir ok à Bahreïn j'ai mis Alpine meilleur tour cote à 80 et Joe le prend dans le dernier tour l'enfer oh Fennec oh l'enfer oh l'enfer on peut mettre combien au minimum sur le site ah bonne question je pense 1 euro je dirais en vrai avec 1 euro t'as quoi de rigoler déjà je vais être tout à fait honnête bon déjà j'ai ma cote un peu un peu what the fuck GP de Miami top 3 de l'un stroll sur un malentendu genre avec de la pluie ça peut être golerie ah oui le dépôt c'est 15 balles et après tu peux mettre 1 euro en mise je crois attends tu sais quoi j'ai essayé ah non tu peux mettre 10 centimes incroyable let's go mais dépôt minimum de 15 balles ça va c'est possible de faire des combinés non pas pour la F1 je crois pas vu l'ampleur des cotes frérot tu fais le combiné ouais tu le déposes après tu peux le retirer tes 15 balles c'est pas 15 balles que tu joues attention la cote aucune safety car est pas mal 4-15 comment ça y'a une cote aucune safety car non je te crois pas non c'est pas possible normalement c'est que sur des résultats on peut pas parier sur des abandons et genre de choses donc c'est ça qui est dommage enfin en tout cas en France allez pour te suivre les deux Aston sur le podium 5 balles ah ouais les deux Aston attends c'est combien les deux Aston sur le podium ce serait fou ça attends ce serait complètement barjot Aston Martin deux voitures sur le podium cote à 12 ça c'est pas cher payé frérot non mais non là la cote elle devrait être à je sais pas à 20 au moins le hat-trick c'est pole position victoire et meilleur tour en course imaginez pas de pluie plus de spectacles dans les plus de spectacles dans les piscines de Miami cote à 2-10 aïe 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 euh je réfléchis un petit peu frérot mais attends un landstroll landstroll dans le top 3 de la calife question landstroll top 3 calife cote à 11 là ça veut dire qu'on met tout sur stroll ce qui est pas ce qui est pas très rassurant stroll pole abusez pas les gars jamais de top 3 de calife Paris Hilton agite le drapeau à Damier cote à combien c'est mort pour stroll vous êtes pas si gentil que ça avec l'end-cent bon faut que tu sais quoi je vais rester sur mon Sergio Lito vainqueur c'est où le vainqueur de la course Sergio Perez vainqueur 3-90 c'est une cote c'est dur quoi est-ce qu'on va avoir un banger ou pas quoi stroll il a été bon une fois sous la pluie mais frérot mais vous avez pas de mémoire alors ok il y a la Turquie 2020 mais il fait P3 avec une Williams en 2017 en calife à Monza sous un déluge personne s'en souvient de ça par contre pendant sa première saison quand tout le monde était en train de l'engueuler mais euh mais ouais en calife ça va être peut-être plus chaud pour pour ce troll par contre ouais par contre en course ouais c'est vrai que les feffés sont pas mal en calife les feffés sont pas mal c'est quoi la calife Charles Leclerc attends vainqueur des califes 3 petite pôle de Charles ou pas c'est pas mal une petite cote à 3 en vrai top 3 avec la Williams à Bakou c'est vrai euh Carlos sous la pluie je suis sceptique les feffés tu veux dire Charles ah oui non non ouais 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 mais bon alors Carlos quand il est arrivé au T1 du premier tour en calife et que il a bloqué directement la petite frayeur tu vois derrière la confiance dans la voiture ça a été genre moins l'infini un peu quoi donc ça sent la casse moteur d'une des Red Bull carrément ça sent la casse moteur allez vous en êtes là quoi sur quoi je peux me rabattre je vais me rabattre sur le top 10 de Logan Sargent allez là on est un peu joueur tu vois je mets 10 balles en tout ce sera très bien Logan Sargent 10 balles top 10 euh pardon Logan Sargent top 10 5 balles et euh le top 3 de l'Enstroll sur euh sur le fait qu'une course sous la pluie ça fonctionne je vais mettre ça les gars voilà je vais mettre un petit 10 balles répartir en 2x5 comme on faisait l'année dernière c'est très bien hop là on va confirmer le ticket let's go bro et voilà mesdames et messieurs comme ça ça fait plaisir attends je vais juste regarder vite fait mes paris en cours et les paris terminaient qu'est-ce que j'avais foutu on avait revu ce que j'avais fait pour le Grand Prix d'Australie ou pas je me souviens plus euh vainqueur Fernando Alonso ça n'a pas été le cas j'avais mis 1€ cote à 100 attends non qui réalisera le hat-trick ah ouais j'étais sur un hat-trick d'Alonso ah ouais 1€ ok j'avais pas mis beaucoup top 3 de George Russell ah putain il a abandonné alors qu'il avait une caisse qui était pas trop trop mal et il avait fait une belle une belle calife et j'avais dit vainqueur Sergio Perez ok ouais ok ok rouc comme bolesque ce Grand Prix d'Australie quand même voilà voilà euh la cote biellette à 6 donc euh voilà ouais ok donc effectivement pour Miami on a mis top 10 de Logan Sargent cote à 5,25 on a mis un petit 5 balles tranquille et puis euh toujours pour le GP de Miami euh Lance Troll euh sur le podium cote à 9 quand même 5 balles aussi sur un malentendu avec la pluie là ça veut dire qu'on attend la pluie et on attend une belle perf de Lance Troll faut pas oublier Lance Troll sous la pluie ça peut aussi nous sortir des dingueries comme à Sochi où euh son ingé lui demande est-ce que tu peux continuer dans ces conditions avec des pneus slick il dit oui et le virage de la prise met dans le mur donc euh bon voilà voilà en tout cas merci évidemment The Bet avec grand plaisir ça fait plaisir euh n'hésitez pas à donner les logins pour avoir des free bets etc comme ça ça vous fait plaisir on aime faut être évidemment détenteur d'un compte sur The Bet encore une fois un grand grand merci à The Bet pour euh tiens d'ailleurs j'avais pas mis le logo merde voilà comme ça c'est joli c'est carré c'est propre merci à The Bet comme ça euh ça fait plaisir ça fait plaisir on régale et puis on regarde on parie pour le plaisir comme d'habitude évidemment euh est-ce que on a j'ai tout fait moi ou pas là ouais euh finalement on a pas fait le débrief un peu du GP de Bakou beaucoup de choses à dire 14h11 on va se laisser là on va se le est-ce que vous voulez qu'on parle vite fait du GP de Bakou question question euh ah ouais je voulais check le trailer F123 alors ok au choix au choix les potes euh Bakou ou euh le euh le GP de ou alors F123 Bakou trailer Bakou Bakou trailer en vrai ah c'est compliqué hein trailer trailer un peu Bakou putain mais me dites pas les deux Bakou Bakou F123 F123 euh Jordan est-ce que ah oui ok Jordan nous a fait un petit euh bah vous savez quoi votez dans le chat sur le sur le sondage qu'il y a dans le chat comme ça sera plus simple parce que là sinon je vais faire ça au pif putain c'est serré 54-46 ok allez-y 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 on répond au chat on répond au sondage les petits potes pendant que je me désaltère d'un un Red Bull Pastèque n'hésitez pas on part sur Bakou pour l'instant oh putain c'est serré frérot c'est serré c'est serré c'est serré c'est serré pour l'instant on part sur le débrief vite fait entre guillemets de Bakou faites pas un 50-50 la vie d'ouam la vie d'ouam faites pas un 50 faites pas un 50-50 non mais vraiment ça a joué à une voix près là vous avez cru on était où là non mais c'est juste histoire de faites un 50-50 SVP non mais non mais le chat arrêtez arrêtez oh là là bienvenue à l'assemblée non mais non mais les génies les génies ils vont vraiment me faire faire un 50-50 pour l'instant pour l'instant ça joue à 2-3 voix près attention non non allez il reste pas longtemps allez on a la commune qu'on mérite on veut les deux 50-50 égale les deux oh putain 201 voix contre deux non mais vraiment si on fait un 50-50 vous abusez les gars quand je vais vous lâcher un 49-3 en live attention attention le 49-3 oh je vois le nombre de voix putain aïe 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 F1-23 Bakou ou F1-23 F1-23 ou Bakou il va falloir savoir oh aïe 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 F1-23 227 voix contre 223 et bah tant pis on va aller voir le trailer de F1-23 mesdames et messieurs ça va c'est pas mal non plus F1-23 official reveal 1 minute 42 ça doit être ça bon en vrai on parlera de Bakou les gars de toute façon tout le monde alors juste pour Bakou en vrai y'a pas à chier c'était chiant c'est fait chier c'était de la merde voilà est-ce que vous avez d'autres questions alors vous savez quoi on va faire ça attends attention non c'est pas du tout ça comme ça alors attends oh merde bouge pas bouge pas t'inquiète c'est normal bouge pas t'inquiète c'est normal je t'ai dit c'est ça ou pas non c'est pas ça attends 2 secondes ah voilà c'est ça yes ouh merde bah oui vous me voyez plus là voilà ok il fait tout noir maintenant il fait plus noir vous avez le son non vous avez pas le son ah oui vous aviez pas le son en fait tout à l'heure sur sur Driven je suis con putain attends attends 2 secondes faut que je me le remette il vient de déclinguer la caisse il ou elle j'en sais rien wow tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure tout est possible c'est comme si le monde garde sa voix garde sa voix ok france tous on a un carte ferraille ou quoi ? non ça va ne s'est pas c'est pas c'est pas c'est pas tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Qu'est-ce qu'il fout là ? Il est toujours pilote ? Non, il a pris sa retraite quand même. C'est sa sœur. Enfin, je suis désolé mais... Elle a un physique d'enfant de 5 ans là quand même, non ? C'est bizarre, non ? Enfin, pour moi, là, elle est plutôt en karting qu'en Formule 1. Peut-être s'il devient de manager aussi, ouais, c'est possible. C'est pas le vétéran du film de Lewis. Eh, peut-être, hein. Elle fait très adolescente, quoi, enfin, bon, ok. F2. Ok, là, là, ça fait un peu plus... Mais c'est pas la même ? Ah si, c'est peut-être la même. En fait, avec la casquette et les cheveux, c'est bizarre. Ouais, puis là, elle a l'air gentille. Euh... C'est la sœur de Devon ? Attends, attends, donc ça veut dire qu'on a Ackerman et Butler dans la même... Attends, attends, quoi, quoi, quoi ? Faut que je mette plus fort. Qu'est-ce qu'il a raconté, lui ? Tout le monde pensait que Hayden allait être quelqu'un dans le top 3 ou une connerie comme ça ? Non, mais non, lui, c'est Devon Butler, les potes. C'est la sœur de Devon ? Ok, peut-être. Signed by the big tree. Ah ! Tout le monde pensait que Hayden Jackson allait être signé par l'un des... l'un des top 3... l'un des top teams. Ok, lourd ! Donc là, problème moteur, engine problème, GP2 engine. Ok, lourd. À un moment donné, j'ai cru que c'était une image cutscene, mais pas du tout. En fait, c'est Charles Leclerc dans une vidéo promo, quoi. Est-ce qu'on peut juste parler de ce moment incroyable ? On n'a pas le pneu, putain ! Oh là là ! Oh là là ! Putain, incroyable ! On va pouvoir incarner un pilote chez Ferrari, quoi. C'est fou. Vraiment, on va sentir qu'on se fait... Putain, l'inspect Ferrari est folle, quoi. Ou Mercedes Allemagne 2019. Ça fonctionne aussi. Le RP est fou. Ah, il est jokie ! L'autre, il ramène le pneu. Je suis mort ! T'es pas comment il courait avec son pneu ? Je suis mort ! Hop, ça repart. Donc Suzuka, ok. Ah, l'Alphator est dans le mur. Let's go, on adore. Donc, retour des red flags. Retour des red flags. Ça, c'est plutôt pas mal. Je reconnais que c'est plutôt cool. Par contre, si c'est 100% qu'en mode histoire, c'est relou. Welcome back to you. Il y a déjà eu... Ouais, c'était quoi ? C'était fin 2011 de mémoire ? 12-13 peut-être ? Mais plus après. 5 restart en open lobby, j'ai joué. Je l'active pour la van. 2014, ok. Attends, mais c'est Devon Butler, là ? Sous le casque ? J'arrive pas à différencier avec la cagoule. Ah, on dirait, hein. Alors, le casque est plus bon. Bravo, il vient de jeter un casque à 5000 balles. Attends, attends, attends. Donc, Ackerman sur le muret des stands. Ah, c'est une Mercedes qui gagne la course. Ça, c'est SAUT 2021. Verstappen. Ok, donc les animations de quand on gagne la course n'ont toujours pas changé. Verstappen qui monte donc Oracle 1, évidemment. Ça, c'est stylé. Faudra juste leur dire que là, le Hans, il a un petit sous-sail. On va pas se le cacher. S'il fait ça, c'est que le Hans, il est pas bon. Ok, lourd. Perez, Sainz, très bien. Bon, ça, on s'en branle. And I want to win. Slides out and away we go. Ok. Aiden. Je suis confused. Je comprends pas. Aiden. Mais il y avait pas cette tête-là, le Aiden. On est d'accord. Aiden, stop inventing, guys. C'est lui qui a jeté le casque. Ah, ouais, il y a moyen, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Easy point like DS. En tout cas, il est bien, bien britannique. Donc. Donc. Devon Butler est plus pilote. Il y a une meuf. Je sais pas si c'est Ackerman. Bon, ok, après c'est ok. The last to break. Who will be the last to break. Ok. On va aller voir sur EA Sports. Hop. Je vais aller voir. Point de rupture 2. Ok, donc c'est Breaking Point 2. Ok, très bien. Oula. Nouveau chapitre du mode histoire. Attendez que je vous mette quand même le truc. qui vous fera vivre des conflits à grande vitesse et des rivalités. Enflammé. F1 World. Tout le contenu EDD inspiré par le calendrier. Améliorer toute la saison. Nouveau système de progression. Terminer les défis. Blah, blah, blah. Ok. Nouveau circuit. Pioté. Contre. Ok. Distance de course de 35%. Lourd ! Oh, c'est stylé ça. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais, ça c'est pas mal ça. Les nouveaux drapeaux rouges ajoutent un élément stratégique et authentique à chaque course. Ok, lourd. Créer l'écurie de vos rêves pour gagner. Ok, donc dans le mode carrière mon écurie. Affronter vos adversaires, etc. Ok. Point de rupture 2. F1 23. Je suppose qu'on aura toujours le mode carrière et tout. Ok, donc on a juste la suite de Breaking Point. Bon, très bien. Et on a... On a pas plus de... J'ai toujours le bandeau The Bet. Bien vu. On sait jamais. Merde, c'est pas ça. C'était ça. Hop, voilà. On va pouvoir faire des sprints. Le mieux dans tout ça, ce serait d'avoir une physique de voiture plus proche du réel déjà. Alors. 80 balles sur PS4 pour l'édition standard. Oh putain, c'est toujours cher. Ok. Bon, très bien. Ok. Bon, écoutez. En vrai, un petit peu hâte de l'avoir pour... Je m'attends à rien, en vrai. Je pense que le modèle graphique, on est toujours sur la même chose. On est sur le Ego Engine, je sais plus quoi. Bon, il n'y a rien de foudroyant qui a changé. Mais ouais. Un peu hâte de faire le mode histoire rapidement. Le point de... Le Breaking Point sera sympa. Et puis voilà. Mais bon, il n'y a pas encore de révolution majeure sur ce jeu, encore une fois, pour la F1. Ok, fine. Pas de souci. Bon, bah voilà, les petits potes. Le petit nage en quatrième, ça suffit. Ouais. F1 23, j'y ai joué combien de temps ? Je ne sais pas, deux heures. F1 22, pardon. F1 22, j'ai dû y jouer deux heures, je pense. Oui, le Breaking Point, c'est vraiment cool. Mais à voir si on s'emmerde rapidement sur le jeu en général. C'est vrai qu'il y a F1 Manager, tiens, dans la même lignée. Comme ça, au moins, hop, on fait le tour. F1 Manager. 23. Tac, tac. Ah, frérot. Coming soon. Ah oui, d'accord. Faut subscribe. Ok, bon, il n'y a rien à voir. Mais il y a F1 Manager 23, en tout cas. Qui, lui aussi, sortira cette année. Donc, voilà. F1 Manager 23, c'est une honte. Comment ça ? Il n'y a rien actuellement sur Manager. Ah ouais ? Je ne sais pas, j'ai fait 4 ou 5 cours sur F1 Manager 22. Au bout de 5, 6 saisons, ça devient répétitif. Non, il paraît que même au bout de 3, déjà, c'est répétitif. Je n'ai même pas eu encore le temps d'apprendre à piloter sans spin qu'il va déjà falloir m'adapter à F1 23 au secours. Hâte de voir la note de Chadwick. Ok. Ok, ok. F1 Manager sortira probablement vers le 23 août. Je n'ai pas de source. Ouais, ok, ouais, oui, ça devrait... Bah, c'était un peu comme l'année dernière, non ? C'était fin de l'été, quoi, F1 Manager. Ils avaient un peu décalé les choses. Parce que, ouais, tu as F1 23 qui va sortir aux alentours de... De... Comment ça s'appelle ? De... De juin, etc. Donc, voilà, par rapport à l'an dernier, ce sera... Ce sera effectivement après les vacances, etc. Ouais. Ok. Bon, très bien. Ils vont mettre Maldonado en pilote icône. Ah ouais ? Oula. Oula ! Oula ! Oula ! Bon, ok. Bon, bah écoutez, les petits potes... Je ne sais pas quoi vous dire. Hâte de voir ce que ça a donné, F1 23, en vrai. Ça fait... J'aimerais bien me remettre un petit peu au jeu de course. J'aimerais bien refaire des lives aussi. J'ai toujours pas reçu ce que je voulais recevoir. Ça va arriver. Ça va arriver. J'espère... Putain, on est déjà... Mais... J'espère que ça va arriver assez... Assez rapidement... Ce que je veux pour mon... Simu. Mais, ouais. Pas mal de petites choses... Par-ci, par-là, quoi. Et bah quoi, alors ? Bah non. Et bah alors, rien du tout. Voilà. Bon, bah les petits potes, je vous fais des bisous. J'arrête le live. Non, non. Je vais aller déjeuner. Après, j'ai du boulot, les gars. J'ai un livre à écrire. J'ai des réunions à faire, etc. Non, non. Sinon, on se serait mis à jouer sur des jeux, etc. Mais, non. Effectivement. De toute façon, ce soir, je prends ma petite PS5. Donc, j'ai installé Jedi Survivor. Autant vous dire que le week-end, là, c'est Jedi Survivor et GP de Miami. Donc, voilà. Ce week-end, je vais être indisponible. Ce week-end, je vais être en mode gros geek, gros nerd absolu avec des chips. On en parle du film avec Brad Pitt. Bah, fallait être là plus tôt, frérot. Fais aller être là plus tôt. Là, là, terrible. Fais gaffe, il est court. Ah ouais, merde. Bon, je suis pas en guerre. Sur ce, je vous fais des bisous, mesdames et messieurs. Et puis, je vous dis dans deux semaines. Dans deux semaines pour un live. En tout cas, sur la F1. D'ici là, on se reparlera probablement du film, justement, Grand Tourismo, etc. Il y a plein de choses à raconter, etc. Mais, merde, je me connecte juste à... Ah, et pas de bol, pas de bol. Je vous fais des bisous et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Surtout, un très bon week-end en espérant qu'il pleuve à Miami, évidemment, pour avoir du spectacle. Voilà, des bisous. Ciao, ciao. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501